Alors nous vous rappelons que le thème de cette édition c'est pour la philosophie du développement que sont devenus les philosophes qui n'enseignent pas la philosophie et ce sera animé par ces ressortissants du département de philosophie. Nous vous rappelons aussi que la marine de cette édition c'est madame Solange Bandiakibadji, elle vient des Etats-Unis. Merci à vous. Pour ce qui vient d'arriver, docteur Solange Bandiakibadji est la présidente et coordonnatrice de la coalition mondiale, l'initiative des droits et ressources, Rights and Resources Initiative, dont le secrétariat est basé à Washington D.C. aux Etats-Unis. La coalition RRI composée de plus de 150 organisations à permission de promouvoir les droits à la terre, aux forêts et aux ressources, ainsi qu'aux moyens de subsistance des peuples autochtones et des communautés locales en Afrique, Amérique latine et en Asie. Pendant dix ans, docteur Bandiakibadji a été la directrice du programme Afrique de RRI et a dirigé son programme sur le genre pour la promotion des droits des femmes. Docteur Badji a aussi occupé d'autres postes au niveau international en tant que directrice des programmes Afrique et Femmes Paix Sécurité de Partner Global, une ONG américaine, membre du réseau mondial des partenaires qui oeuvrent pour la paix, la justice et la sécurité dans le monde. Elle a également travaillé en tant qu'experte régionale sur le genre du changement climatique pour le programme d'adaptation pour l'Afrique et le bureau du genre PNUD à New York. Elle a aussi été consultante internationale pour d'autres associations des Nations Unies. Docteur Badji est tutulaire dans le doctorat en études sur femmes et genre à l'université Clark au Massachusetts de 2002 à 2008. Sa thèse a porté sur le genre et la décentralisation des ressources naturelles au Sénégal, précisément dans la communauté rurale de Djano Koutou à la périphérie du parc de Nyoko-Lokoba et à Tamba Kounda. Docteur Solange Bandeki-Badji a publié et contribué à de nombreuses recherches sur la gouvernance des ressources naturelles, la décentralisation, les réformes foncières et forestières, la participation des femmes aux solutions climatiques et à la consolidation de la paix. Parcours à l'université Cheikh-Into-Dieu, département de philosophie. Elle était étudiante de 1992 à 1998, membre active du club de philosophie et déléguée du département pendant deux ans. Spécialisation en logique et post-thémologie et histoire de sciences, mémoire de maîtrise, la portée méthodologique et post-thémologique et politique de la théorie de la falsifiabilité dans la pensée de Karl-Pepin, sous la direction du professeur Séné Patégué en 1997. Mémoire de Béa, référe de l'usine à l'anarchisme épistémologique, sous la direction du professeur Suleymane Barchini-Diane en 1998. Institut de sciences de l'environnement, mémoire de Béa, femmes et gestion de l'environnement au Sénégal, les femmes du GER, façade de la communauté rurale d'Athiès, sous la direction du professeur chef Ibrahim Ayan et docteur Abdoulah Al-Sén en 2010. Des applaudissements pour notre marée. C'est le moment de débuter avec elle. Elle mérite que tout le monde se lève. Un standing ovation pour elle et des applaudissements. Elle est revenue des États-Unis pour assister à cet événement. Ça prouve son patriotisme et son amour pour ce pays et le département. Merci à vous. Je crois que Thérèse, c'est le moment de débuter avec le panel, qui sera animé par le professeur Songiljouf du lycée Sélina Limamoulaye. Et on va commencer avec la présentation et l'intervention de la marraine de l'édition 2022. Madame Solange Bandyaki-Badji, je crois que c'est le moment de vous passer la parole. Et le professeur, où est-ce qu'il est? Je vais juste commencer peut-être par dire, avant de commencer le panel, on va attendre le professeur Songiljouf qui est là. Mais je voulais juste dire que c'est une très belle journée pour moi, une journée d'émotion et de fierté. Vraiment d'être là et de voir tout ce beau monde ici. Et merci au chef du département Malik Diagne et à tous mes promotionnaires que je vois ici. Et ça fait plaisir, vraiment, ça fait très, très plaisir. Et pour dire aussi que nous avons été membres actifs du club de philosophie dans les années 90. Et donc, c'est des moments qui nous replongent vraiment dans ces temps où nous avions fait beaucoup de bonnes choses, où nous organisions des banquets et vraiment avec nos professeurs. Donc, je vois que le club de philosophie aussi, actuellement à l'université, est en train de faire beaucoup de bonnes choses. Et vraiment, c'est à saluer. Voilà. Donc, je salue aussi la présence de notre ancien chef du département, M. Usse Nukan. Et je vous demande de l'appeler très fort. qui est une légende, qui est une légende. Voilà. Et il était là depuis 9 heures et il m'a rappelé le quart d'heure académique. Au cas où vous ne le saviez pas, avec M. Usse Nukan, on ne pouvait pas être en retard. Et donc, vraiment, c'est une légende du département de philosophie que je voulais saluer. Il nous a beaucoup marqués, il nous a beaucoup soutenus. Et donc, c'est un plaisir de le voir là. M. Usse Nukan, merci d'être là. Et je remercie aussi M. Aitch. On ne cessera pas de le dire. M. Aitch, c'est la bibliothèque du département de philosophie. Il connaît tout le monde, il connaissait toutes nos notes, parce qu'en ce temps-là, c'était écrit à la main. Et aussi, il était là comme un mentor pour nous tous et il n'hésitait pas à donner des conseils. Donc, pour moi aussi, c'est un très grand honneur de voir M. Aitch venir aujourd'hui et participer à cet événement. Et vraiment, c'est un très grand honneur et merci aussi pour le choix porté à mon humble personne. Il y a beaucoup d'autres anciens qui ont beaucoup à offrir aussi. Et je crois que le panel qu'on aura aujourd'hui, c'est pour montrer juste un échantillon des anciens et ce qu'on peut faire en tant qu'anciens. On n'est plus là dans le département, mais je crois qu'on a beaucoup à offrir et c'est le moment. J'espère que ces 48 heures de philosophie vont créer un déclic pour nous aider à nous ramener. Mais on va y revenir dans le panel. Je ne veux pas trop anticiper, mais je voulais juste dire que je suis très honoré et merci au président Mott du club de philosophie et à tous ses membres. On va revenir sur ça aussi et aussi les panélistes qui ont été choisis. Quand on m'a choisi comme marraine, je me suis dit que ce n'est pas une affaire de personne. C'est une affaire aussi de génération. Et j'ai vous tenu à inviter mes promotionnaires qui étaient là, actifs dans le club de philosophie, qui sont aussi dans différents domaines, qui travaillent dans le gouvernement, qui travaillent au niveau international comme ambassadeur, aussi dans le système des Nations Unies, mais aussi sur des questions d'actualité de jeunesse. Et donc, je me suis dit que ça pourrait montrer que la philosophie, oui, ça mène à l'enseignement, mais aussi ça mène à beaucoup de disciplines. Et on est là aujourd'hui pour pouvoir partager nos expériences. On ne va pas faire un panel philosophique au sens propre du terme où on va invoquer les théories. Ça peut être que le modérateur M. Songé Diouf pourra nous aider, mais on est là pour partager nos expériences qui sont uniques. Et je me suis dit qu'à travers chaque expérience, il y a des choses que vous pourrez tirer. Et je sais que chacun de vous aussi a quelque chose à offrir. Mais sans plus tarder, je vais donner la parole au modérateur pour nous permettre d'aller dans le vif du débat et aussi nous entretenir. Merci. Voilà. Donc, on ne ferait commencer sans se réjouir de la présence de M. Ouseimokani, qui était notre professeur à nous tous en première année et en deuxième année et même en licence, et qui est l'un des derniers gardiens du temple. J'ai entendu dire tout à l'heure qu'il y avait quelques craintes que les étudiants avaient pour laquelle chef de département M. Malik Gai. Mais croyait-moi, pour des gens de ma génération également, M. Kahn, c'était une affaire assez sérieuse et assez proxée. Non pas par méchanceté, attention, mais parce que c'était une école de rigueur M. Kahn. Comme il disait, on pouvait se débrouiller ailleurs pour passer entre les mailles du filet, comme que le trichet est passé, mais avec nous, il fallait lire Spinoza, il fallait lire Descartes, et être capable de les restituer le plus vigoureusement possible, mais pour passer l'étape qui était celle de la philosophie moderne et contemporaine. La question à l'époque à laquelle nous étions soumis, en première année, c'était déjà ce qu'il appelait la question Socrate, et quand il entrait en salle de classe, c'était au festival, ce n'est pas, qu'il me pardonne l'expression, cette tête rasée à la chevelure blanche plus ou moins, mais c'était une tignasse comme ça, et on s'amusait à nous demander comment il s'est débrouillé pour nous peigner, et ça allait toujours du côté gauche, et ça ajoutait un peu, et ça ajoutait chaque fois un peu, entre guillemets, à la férocité du personnage, mais nous gardons de lui encore une fois ce que nous avons dit. Ça veut dire d'un homme rigoureux, et il nous a transmis cette rigueur, ce sénueux dans l'effort, et il est bon de le mentionner, je crois, mais pour que vous puissiez, jeunes gens, vous en inspirer. Également, ils l'ont dit, je m'y associe, monsieur Haït. Haït, c'était l'homme à tout faire. Haït, c'était l'assistant social. Haït, c'était le parent d'élèves. Haït, c'était vraiment la personne indispensable de ce département-là. Parce que des Camontowns, comme vous dites dans votre jargon d'hunter, qui viennent du village un peu désemparé, projeté sur la Seine Dakaroise, une grande ville hors d'Arlongue, il y avait toujours M. Haït qui était là, pour avoir des mieux doux, pour avoir des mieux gentils, pour vous amener à ne pas vous désespérer, et à continuer dans la voie de la réussite. Et donc, vraiment, coup de chapeau Haït, félicitations. Je lui ai promis tout à l'heure qu'il y a eu un hommage qui lui a été rendu, mais pour le contexte de Covid, ça n'a pas eu l'ampleur que ça devait avoir. Mais comptez sur moi, M. Haït, pour que tous les médias viennent et qu'on se rende compte du grand service que vous avez déjà rendu à la Nation, au-delà du département de philosophie. Maintenant, ce panel n'est qu'un prétexte, comme nous l'avons dit, pour essayer de montrer quand même que la philosophie, en fait, je crois qu'elle ne vaudrait, comme dirait l'autre, aucune lutte si elle devait rester contenue dans l'espace restreint de la salle de classe ou bien simplement de l'amphithéâtre. Je rappelle toujours l'esprit qui a prévalu un peu à l'origine de la philosophie. Vous êtes d'accord avec moi que Socrate n'a pas enseigné dans des amphithéâtres. Socrate n'a pas enseigné dans des salles de classe. Socrate ne choisissait pas son public. Il parlait aux agriculteurs. Il parlait aux maïstras. Il parlait aux artisans. Bref, il s'adressait à toutes les couches de la société. Et je crois que l'esprit de cette initiative-là, c'est un peu de retrouver l'esprit de la démarque Socrate, comprenant que la philosophie, l'une de ses missions premières, n'est pas forcément d'être une théorie de la connaissance. Ça, c'est l'affaire des modernes. Mais aux origines grecques de la philosophie, elle était d'abord vie, elle était participation, compréhension de la vie. Elle était la philosophie donatrice de sens à cette même vie-là. Et donc, en la sortant de ses carcans, et en disant pour 48 heures la célébrer, et en retrouvant une dame qui s'appelle Solange Banjaki, je crois qu'ils sont en train de réconcilier la philosophie avec les conditions dans lesquelles, pour la première fois, elle a émergé. Moi, je ne suis pas de ceux qui sont surpris que le philosophe se retrouve à même banquier, que le philosophe se retrouve à ingénieur des télécoms, que le philosophe se retrouve à journaliste, qui se retrouve à partout, mais parce que je parle sous le contrôle de mon maître Mouchekar, il sait très bien que la philosophie, ce n'est pas au savoir, c'est d'abord des outils. Et en tant que la philosophie, c'est d'abord des outils, mais c'est des armes critiques qu'on nous donne. Et à partir de ces armes-là, il s'agit pour nous, aujourd'hui pour vous, de les fourbire et de vous rendre à penser dans toutes les situations dans lesquelles vous pourrez vous trouver. Et sous ce rapport-là, c'est le contraire qui nous reçoit. Ça veut dire que si le philosophe, sa seule utilité est d'être en face d'étudiant ou en face d'élèves, et s'il est incapable d'investir ce qu'il a appris dans les situations concrètes de la vie de tous les jours, je crois que la philosophie aura été dévoyée de sa vocation originelle. La philosophie, encore une fois, elle vous permet de penser le monde, mais également d'agir réellement sur ce monde-là. Maintenant, parlons de celle qui a été choisie comme marraine. D'abord, avant elle, le chef du département, M. Malik Diagne, avec lequel on a fait un bout de chemin, avec lequel on a fait un peu la formation déjà à l'École Normale Supérieure quand nous étions élèves professeurs. Je ne dirai rien de M. Diagne parce que vous le connaissez mieux que moi. Je crois que s'il y a quelqu'un qui a hérité de la rigueur un peu de M. Tan, c'est sans doute Malik, il a l'air féroce, il a l'air méchant entre guillemets, mais c'est un grand corps très généreux si on apprend simplement à le comprendre. Et on est heureux, en tout cas des gens comme moi sont heureux, de voir que c'est aujourd'hui des gens qui ont été les disciples de M. Kam qui se retrouvent aujourd'hui à la tête du département, mais ça veut dire que l'héritage est sauf, ça veut dire que le flambeau également a été bien transmis. En ce qui concerne la marraine de Solange, je dirais un peu comme le Platon, le Platon du tête-tête, je crois, je commence quand même à vieillir. C'est Platon qui disait qu'il va parler des colifées parce que se demandait qu'il à quoi bon parler des médiocres. Et en demandant à Platon, je vais parler des colifées parce qu'à quoi bon parler des médiocres, il était en train de montrer que l'excellence doit être chantée, elle doit être valorisée où qu'elle se trouve. Et j'ai l'habitude de dire à Diena Babaji, une autre gardienne féroce du temple de philosophie, mais que la philosophie n'est jamais aussi belle que lorsque la philosophie prend un visage féminin. Et Solange fait partie de ce visage féminin de la philosophie par laquelle la philosophie, elle est belle, elle est radieuse, elle restera éternellement belle parce que leur sourire, c'est le sourire lumineux véritablement de la philosophie. Je vous rappelle tous, mais oui. Parce que ce qui m'a frappé, 30 ans plus tard, 30 ans plus tard, parce que je crois que la dernière fois où j'ai rencontré Solange, c'était à un événement triste, c'était la mort de M. Benbe, Pape Amadou Nyaï. Je crois que c'est la dernière fois où on s'est rencontré. Pape Amadou Nyaï, vous ne le connaissez pas, il était l'un des disciples les plus brillants du professeur Suleymane Basurgane. Il a été destiné, justement, même à prendre sa place en ce qui concerne, en tout cas, l'épicémologie et l'histoire des sciences au niveau du département de la philosophie. Il a fait un accident brutal qui nous a arrachés à notre affection. Je crois qu'on devrait être en 1987, si je ne m'abuse. Et c'est en cercle, ce recours-là, qu'on s'est vus pour la dernière fois, après avoir bien su que j'ai mis le content soit pour le département de la philosophie. Mais j'ai dit, quand j'ai revu Solange, la dernière fois, 30 ans plus tard, mais j'ai été fasciné par quoi ? Par le fait que la flamme était restée intacte. Ça veut dire qu'on aurait pu penser que les activités qu'elle a eues, professionnellement parlant, qui, plus ou moins, n'avaient pas de lien direct avec la philosophie, auraient un peu émoussé sa ferveur et sa passion. Mais dès que je l'ai rencontrée chez elle, quand elle m'a fait l'heure de me recevoir, au bout de trois minutes, j'ai dit, c'est la même Solange, passionnée de philosophie. Et quand elle est passionnée de philosophie, j'ai dit, Régel ne s'est pas trompé. Parce que rappelez-vous, c'est Régel qui faisait de la philosophie, mais l'affaire de faux. Et ce faux sacré-là, tant qu'il ne boule pas en vous, vous n'êtes pas encore prêts à philosopher. Et en Solange, ce faux sacré-là par Régel, sans lequel il n'y a pas de philosophie, mais c'est lui encore à brûler. Et c'est pourquoi, quand elle m'a demandé d'être le modérateur, j'ai dit de bonne guerre, parce que Solange, vous gardez intact l'héritage que nous avons reçu de nos vénérables maîtres au département de philosophie. Et Solange, quand nous apprenons qu'elle est ailleurs, quand nous la lisons et la voyons dans la presse, elle, comme l'ambassadeur Khardouf, qui est un ami très proche, mais comme tous les autres, nous disons, nous n'avons pas perdu notre temps, parce que le département a réussi sa mission de faire des hommes et de faire des hommes intégraux, ça veut dire quoi, et de la formation de base capable de servir et de servir encore une fois dans tous les domaines. Donc, voilà ce que je peux dire pour mon propre liminaire. Maintenant, avec ceux qui participent au niveau du zoom, nous allons d'abord commencer par leur demander à chacun, de manière très brève, parce qu'ils n'ont pas assez de temps, mais justement, de faire un petit récit, une toute communication sur leurs expériences. Autrement dit, répondre à la double question, à peu près à quelle période ils sont passés au département de philosophie, et également, qu'est-ce qu'ils ont reconnu de la philosophie, et en quelle mesure la philosophie a pu impacter sur leurs pratiques professionnelles. Et donc, je crois qu'au-delà de ça, il pourrait y avoir également des échanges avec les résidents et avec tout le public pour donner encore plus de vie et de forme à cette activité que nous comptons mener et continuer à mener dans les meilleures conditions. Je ne sais pas, Maren, s'ils sont déjà en ligne. Oui, ils sont déjà en ligne, et l'ambassadeur Khardjouf aimerait passer en premier. On voulait commencer avec moi, mais je crois qu'on va lui donner la parole, parce qu'il a aussi d'autres engagements, et ce serait bien de l'écouter. Et je demanderais à l'excellence de mettre sa vidéo, pour qu'on puisse le voir et aussi, même, baratien aussi. Comme ça, on pourra les voir. Voilà. D'accord. Si son excellence, M. Khardjouf, est déjà là, moi, je l'appelle l'ambassadeur Procte Bonheur, parce qu'il a été affecté au Kabourou, qui a accueilli la Coupe d'Afrique. Le Sénégal en est revenu à ramener son premier trophée continental. Je dis que c'est parce que le philosophe a été monné ambassadeur sans doute, mais que nous sommes revenus avec ce trophée-là. Et il était dans l'avion du chef de l'État, c'est avec lui qu'ils sont venus ramener notre trophée au Padakar. Donc, excellence, vous faites partie des fleurons, je peux le dire, parce que je ne vous connais pas, nous sommes presque intimes. Comme on dit, vous savez tout de moi, je sais tout de vous. Donc, en disant que vous faites partie des fleurs les plus belles et les plus épanouies de ce que le département de philosophie a pu produire, je ne l'exagère vraiment pas. Tout le monde ici, M. Maligar, Solange, que vous connaissez mieux, M. Ousey Moukan, garde de vous l'idée d'un homme intègre, non seulement d'un homme intègre, mais d'un homme passionné de philosophie, mais surtout passionné de recherche et de recherche sociale. Et donc, c'est avec un plaisir énorme que nous vous retrouvons pour les autres, parce que toi et moi, on se voit quand tu viens à Dakar, mais surtout pour répondre déjà à la première interpellation qui consiste à faire aux étudiants un bref résumé vraiment de votre passage et surtout répondre à la question, M. l'ambassadeur, en quoi la philosophie vous a été utile, mais dans votre expérience et dans votre parcours professionnel. Si vous êtes en ligne, excellence, nous me laissons vous présenter et ensuite répondre à cette double interrogation. Merci. Merci beaucoup, M. le modérateur, chers amis et frères. Est-ce que vous me recevez ? Oui, nous me recevons. Ok. Je disais merci beaucoup, chers frères, amis, Elah, Songdejouf. Comme vous l'avez dit, nous avons passé d'agréables moments au département de philosophie et nous avons gardé le contact depuis lors. Alors, je voudrais tout d'abord sacrifier un devoir. C'est vraiment de rendre comment... Je vous entends, mais on... La vidéo fonctionne pourtant normalement. Oui, oui, oui. Elle est bien active. Elle est bien active. Le problème de réception alors... Bon. Allez-y, je prends pour faire la mesure pour que ça soit là. Bon. Voilà. Voilà. Je disais que je voudrais d'abord commencer par marquer d'un devoir, celui de rendre hommage à nos maîtres. Et en parlant de maîtres, je pense d'abord à M. Sunukan, présent, qui était le chef du département et qui nous a accueillis. Lorsque nous sommes arrivés, pour mon cas, ce fut en 1992. Nous avons passé quatre à cinq années au département de philosophie, sous vraiment sa direction et ça s'est très bien passé. Et nous gardons d'excellents souvenirs de lui. Je pense également à tous nos maîtres, notamment à ceux qui ne sont plus de ce monde, à M. Semu Patégeï, qui fut un maître et un ami, qui m'a encadré en mémoire de maîtrise et en déat de philosophie, mais également à Bimbaye, au professeur Guilissam et à tous ceux qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Je voudrais vraiment leur rendre hommage et féliciter le département de philosophie pour cette belle initiative qui a consisté à organiser ces 48 heures du département de philosophie. C'est important de sortir un peu des enfis, de montrer ce que la philosophie et les philosophes peuvent faire au-delà justement des enfis. Et je voudrais également féliciter très rapidement ma co-disciple, ma soeur, mon ami, Solange Bandiaki, que j'ai retrouvé au département à partir de la deuxième année, avec qui j'ai cheminé jusqu'à la maîtrise, jusqu'au DIA. Et quelque part, nos chemins se sont retrouvés à l'institution de l'environnement, puisqu'avant lui, j'ai également été admis à l'institution de l'environnement. Elle m'a poussé là-bas. Nous avons donc une passion commune à la fois pour la philosophie et pour les sciences de l'environnement. Et je crois que le choix est un choix très important et un choix très pertinent pour justement faire d'elle la marraine de ces journées. Très rapidement, pour ne pas viser de la parole, comme du fait que nous avons des contraintes de temps, je voudrais dire rapidement ce qui est de mon itinéraire intellectuel et professionnel que je suis arrivé au département de la philosophie en 1992, la première année. La suite, l'année d'après, c'est la catastrophique année blanche, année invalide. Ce qui fait que nous avons pu soutenir nos mémoires de maîtrise. Et en 1998, j'ai été admis à la fois à l'école normale supérieure et à l'institution de l'environnement. Après la maîtrise immédiatement, j'ai arrêté l'école normale pour aller à l'institution de l'environnement puisque je voulais m'ouvrir un autre horizon différent de la philosophie classique. Et après l'institut, je suis revenu refaire le concours de l'école normale supérieure, de subir la formation pendant deux ans. Et c'est au terme de la formation que je me suis présenté au concours d'entrée à l'ENA où j'ai été admis. Et comme cela se faisait d'habitude lorsqu'on réussit au concours de l'ENA, le choix se faisait par ordre du mérite. Pour ce qui me concerne, j'étais vraiment passionné exclusivement pratiquement par la diplomatie. Et ça relevait quelque part de mon héritage de philosophe. Passant à Descartes, il disait qu'après avoir lu Le Monde des livres, pendant longtemps dans le monde des livres, il faut aller observer le grand livre du monde. Je considérais que la diplomatie pouvait m'offrir cette opportunité. Cela fait que lorsque je suis admis et que le nombre de places était limité pour accéder à la diplomatie, j'avais une seule angoisse. Est-ce que tous ceux qui sont devant moi, par ordre de mérite, ont choisi la diplomatie ? Auquel cas, moi, je serais obligé de faire autre chose. Et ça m'a rappelé une autre angoisse que j'ai vécue déjà en terminale. Lorsque je venais d'avoir le baccalauréat, à l'époque, on nous demandait de choisir la faculté où on voulait aller. Et moi, j'avais mis trois fois philosophie. Et lorsque je suis arrivé, le proviseur va dire philosophie ou rien, je lui ai dit oui. Et donc, toute l'angoisse pendant les vacances, c'était est-ce que je serais orienté au département de philosophie ? Heureusement, il en fut ainsi. Et à l'ENA également, c'était la même angoisse. Est-ce que je serais orienté en diplomatie ? Heureusement, ce fut le cas, puisque la première, celle qui était majeure de la promotion a vite choisi les impôts du domaine. Et donc, mon choix était net, évident, clair, que pour moi, c'était la diplomatie, parce que le nombre de places récentes me permettait de le faire. Et ça relève également, comme j'ai dit, d'une vision que j'ai héritée de la philosophie, du philosophe comme citoyen du monde. Je voulais aller à la rencontre des autres, découvrir ce que le monde a offris en dehors de ce que nous en avions appris dans nos enfants. Et ce fut un choix, à mon avis, qui a été très bon, puisque ça m'a permis, comme j'ai voulu le faire, de voyager à travers le monde, d'aller à des grandes rencontres internationales, de rencontrer des peuples et des cultures tout à fait différentes, de ce que j'ai connu au Sénégal. J'ai eu un premier poste en Guinée-Bissau, où je fais quelques années. Après, j'ai été muté au Portugal. Ensuite, au Japon. Je suis revenu en 2010 à Dakar, pour trois ans, pour repartir encore en Gambie, comme ministre conseiller, l'ambassadeur du Sénégal. De la Gambie, j'ai été affecté à Bruxelles comme ministre conseiller. Et c'est de là-bas que j'ai été nommé ambassadeur du Sénégal, au Cameroun, au TIAD et en RCA. Pour résumer donc, et dire que globalement, c'est le parcours que j'ai eu à faire au plan professionnel. Mais le parcours où j'ai été, la philosophie m'a suivi au quotidien, parce que je crois que la philosophie, c'est une discipline qu'on embrasse une fois pour toutes. On ne peut plus s'en détacher. Donc ça a guidé mes pas déjà au niveau de la formation. Allez sur les sciences de l'environnement, et Solange qui a fait cet institut pourra le confirmer. Mais nous avions déjà eu connaissance de ce que la philosophie pouvait apporter dans ce domaine. Pour la petite histoire, celui qui assurait le cours des problématiques de l'environnement fut notre doyen au département de philosophie, Cheikh Iraimania, excellent anthropologue. Et déjà dans la définition de l'environnement, on voyait une poignée de définition, quelquefois qui était extrêmement longue. Mais la seule définition qui pouvait, en deux ou trois lignes, ramasser ce que c'est que l'environnement, venait d'un philosophe belge, Louis Goffert. Et c'est justement le professeur Ibrahim, Cheikh Iraimania, qui était un ancien département de philosophie, qui assurait donc ce cours de problématiques de l'environnement, et qui donnait également le cours d'anthropologie de l'environnement. Déjà là-bas, on s'est rendu compte de l'importance justement de la philosophie, sur la prise en charge des questions environnementales. Et pour moi, le thème de mémoire que j'avais choisi était déprimé là également pour réussir au concours. Parce que comme Solange le sait, c'est un concours extrêmement serré, parce qu'on ne prend pas plus de dix. Après la maîtrise, dix professionnels, dix directs et cinq professionnels, et parmi lesquels les étrangers également. Donc nous étions quinze, puisque c'est le décret qui crée l'Institut en 78, qui fixe le nombre à quinze. Le sujet sur lequel j'avais travaillé, à savoir la critique de l'assimilation industrielle chez Marcus, me préparait déjà justement à ce type d'activité-là. Parce que, comme tout le monde le sait, la civilisation industrielle a eu des effets extrêmement désastreux sur l'environnement. Et au fur et à mesure de la formation, nous sommes exercés de voir comment justement la philosophie pouvait aider à appréhender les questions de l'environnement. À l'ENA également, la même chose. Nous avions pour l'essentiel des cours constitués de droits, d'économie, de management, etc. Mais je parlerai sous le contrôle de mon promotionnaire ami, qui est également un ancien du département, Biran Djam, s'il est encore en ligne, il pourra le confirmer. Souvent, la participation de ceux qui avaient une maîtrise en philosophie était extrêmement appréciée. Parce que nous avions une manière de lire les choses, d'interpréter les textes qui étaient absolument différents justement des juristes classiques, des économistes, etc. Et souvent, quelquefois même, sans convoyer prendre la parole, c'est la classe qui a quelquefois qui exigé qu'on prenne la parole du chemin pour faire notre lecture des questions qui étaient proposées. Pour dire que là également, la philosophie a été d'un apport extrêmement déterminant. Plus tard dans la carrière également, on le sait, un diplôme doit pouvoir rédiger. C'est extrêmement important. On le sait également, les philosophes en général savent écrire. Ils savent écrire de beaux textes. On en a besoin dans les grandes rencontres internationales pour des discours. Mais également, on a besoin d'aptitudes pour analyser des situations politiques, géopolitiques dans lesquelles nous nous trouvons. Et c'est une des facultés justement à laquelle prépare la philosophie. Là également, je dois dire que je n'ai jamais regretté d'avoir fait des résultats en philosophie. Et partout où nous sommes passés, sans fausse modestie, on peut dire que nous nous sommes quand même quelque part distingués. Au point que je me suis toujours rappelé et en le remerciant de cette promesse, de cet aveugle que nous fit justement le professeur Mamou Segyag, lorsque nous venions de terminer nos études en licence en maîtrise, en vous disant que j'ai été extrêmement sévère avec vous, mais je voulais que vous me rendiez service dix ans après avoir quitté le département. Je l'ai raconté un jour à un de mes anciens ambassadeurs en disant que je suis aujourd'hui en train de remercier le professeur Mamou Segyag. Il était extrêmement rigoureux. que nous trembrions tous à l'idée de pouvoir échouer à son cours si nous n'étions pas assez rigoureux dans notre argumentation. Et cette rigueur-là qui nous a appris nous a également beaucoup servi par la suite lorsque nous nous sommes retrouvés dans le secteur de l'administration et de la diplomatie en particulier. C'est pour dire vraiment que la philosophie nous a dotés d'instruments d'analyse, d'outils de compréhension du monde qui nous ont permis vraiment de représenter dignement le Sénégal là où nous avons été. Et il est arrivé même quelquefois que les gens, sachant un peu notre profil de philosophe, viennent vers nous pour nous accorder un traitement un peu différencié par rapport aux autres. Je raconte une anecdote. J'étais en stage au début de ma carrière en Égypte. C'était un stage qui était vraiment ouvert à beaucoup de diplomates africains, etc. Donc, il y avait souvent des débats, etc. Il arrivait qu'on prenne la parole. Mais il arrivait que même quand je m'abstienne de prendre la parole, que les gens exigent au cours des débats que le Sénégalais prenne la parole. Les gens me disaient déjà le futur Moussa Bagnas du Sénégal. Au point que, lorsque nous avons terminé notre formation, nous avions décidé que, comme c'est des traditions dans la diplomatie, c'est le doyen qui m'a parlé au nom du groupe. J'ai dit ok. Les gens sont venus la nuit, notamment chez moi, taper à ma porte, à la porte de ma chambre d'hôtel pour me dire que nous voulions que vous fassiez le discours à la place de celui qui a été désigné. J'ai dit non, c'est pas possible. Et le doyen, il faut qu'on respecte les traditions diplomatiques. Je peux tout au moins l'aider à rédiger son texte. Ils ont insisté pour que ce soit moi-même, non seulement qui rédige le texte, et qui également en fasse la présentation. Et finalement, c'est ce qui a été retenu. Et je crois qu'on a eu des expériences merveilleuses comme ça tout au long de nos carrières. C'est donc vraiment l'occasion et le lieu de rendre hommage mérité à tous ceux qui ont participé à notre formation. Je pense, je l'ai dit tout à l'heure, au chef du département à Gibril, à M. Sunukan, au professeur Gibril Sam, à feu, les professeurs Zemou Paté Gueye, Abim Mbaye, et à tout ce beau monde vraiment qui ont participé à faire de nous ce que nous sommes. Mais également à nos amis, Malin Diagne, du département de philosophie, qui nous accueille. Je peux vous faire une confidence. Il est arrivé que je vienne au département à Minuit. Je passe à Dakar, je passe la commise, je viens au département à Minuit. Et peut-être c'est le seul lieu où j'ai été formé où je passe de manière aussi régulière. Il m'arrive de passer devant l'ENA, de manière répétée, sans sentir le besoin d'entrer à l'ENA. L'école normale, c'est la même chose. Mais les deux écoles où j'aime être, c'est vraiment l'école primaire où je demande mes études, le département de philosophie. J'arrive quelquefois vers 23h, vers minuit, où le dimanche, je ne trouve personne. Je lis les affiches. Je passe devant les bureaux de celui-là. Je vais... Encore un. ... pour dire l'attachement que nous avons encore pour cette discipline. Et aujourd'hui, 20 ans après avoir entamé une thèse de philosophie et que je n'ai pas pu justement continuer un genre de contrôle professionnel lié à mes déplacements à l'étranger, j'ai repris depuis 2017 un projet de thèse sur Tugger Habermas pour dire que je continue dans la même lancée dans laquelle m'a inscrit le professeur Simu Patégeï, à savoir l'école de Francfort, et ça témoigne justement de l'intérêt vital que j'ai convaincu d'accorder à la philosophie. Et j'encourage mes jeunes frères, mes jeunes soeurs, mes neveux, mes nièces qui sont au département de philosophie de se donner les moyens de réussir au département et de considérer que la philosophie ouvre des horizons extraordinaires. Vous pouvez vous retrouver partout. C'est peut-être encore dans nos facultés de philosophie en Afrique que les gens enseignent la philosophie simplement dans les départements de philosophie, mais en Europe, on enseigne la philosophie dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles de médecine, dans plusieurs niveaux. Les philosophes se retrouvent à la tête d'entities, à la tête d'industrie, etc. Donc, l'horizon est largement ouvert. Il faut rêver grand, il faut travailler dur, il faut aimer cette discipline, savoir que toutes les portes, pas seulement l'enseignement. L'enseignement, c'est un mec extrêmement noble, il ne s'agit pas de le déficit du tout, mais savoir que l'horizon des possibles est énorme et que si vous y croyez, vous travaillez d'arrache-pied, vous pouvez être là où vous voulez demain et vous ne serez pas handicapé du tout. Je crois que pour ne pas trop m'utiliser la parole, je voudrais m'arrêter là et vous remercier encore une fois de plus. Merci, Excellence. Ça a été très bien sur tout, et je crois que les étudiants ont bien noté que le parcours qui a été le sien déjà est une réponse à l'interpellation d'aujourd'hui, à savoir que deviennent des philosophes. Il vous dit qu'après sa maîtrise, il a été écarté, parce qu'il avait déjà réussi au concours de l'IFT, bien sûr, c'est l'égard de l'environnement. Il avait réussi au concours de l'école normale et après, il est allé réussir au concours de l'ENA. Il a commencé la formation, il l'a fait avec nous, avec moi, M. Malé Diagne, notre chef de département. On a fait ensemble la formation pendant deux ans. Je crois même qu'il était affecté vers Bandoou. La Mousseline, une première écoute, il est affecté à Bandoou, pendant que moi, j'étais affecté à Ousmane, dans le cas de Maslaba. Mais après, bizarrement, il m'a dit qu'il était entre-temps, j'ai fait l'ENA, j'ai écouté les classes, et je suis devenu diplomate. Donc, philosophe, environnementaliste, aujourd'hui diplomate. C'est la preuve, je crois, par l'exemple et par le défi que l'a fait le défi de l'ENA. Et ce que j'ai aimé, c'est les références ouvrages. C'est ça qui est important, mes avis. Je l'ai entendu parler d'Abermas, je l'ai entendu parler de l'école de Francfort, je l'ai entendu parler d'André Masque. Il ne l'a pas dit, mais c'est l'un de ses écouteurs fétiches. Sans vous dire quoi? Mais ce que nous avons toujours dit et enseigné, je ne retiens qu'une formule du professeur du Boussam, et la religion du texte. Quand du Boussam, vous levez la main, vous avez fini de faire un lombisco, il vous dit, c'est dans quel ouvrage? C'est dans quel passage? Ce qui signifie quoi? Que si vous ne lissiez pas, ces maîtres qui sont en force de nous, vous ne pourriez pas vous débrouiller. Ce n'était pas possible. Il fallait lire, il fallait lire. Nous étions des rats de bibliothèques. Le mot n'est pas trop. Si l'ambassadeur vous dit qu'il débarquait au département à Mimou, mais parce qu'il était habitué à être au département à Mimou, à quitter minuit et demi une heure, on se retrouvait ici au lycée de la force. Il y avait une gamme à Mimou là, qui permettait un couloir, où il y avait des dumes de sable, où des gens comme Excellences, qui viennent nous parler, venaient se cacher. Il était jusqu'à 3 heures, 4 heures du matin, allé à la prière, parce qu'à 3-10 ans, l'ambassadeur n'a jamais raté une seule prière. Il pouvait dormir à 4 heures du matin, une seule prière, pour aller faire sa prière, et ensuite, pour être à l'université et au département. Ça, je crois que... Donc, Excellences, vous avez été très enrichissants. J'espère que vos neveux, vos frères, comme vous dites, pourront s'en inspirer. Maintenant, on devrait passer à un autre, mais je crois que, normalement, dans le protocole qui a été retenu, c'est d'abord avec la marème qu'on devrait s'en tenir, mais comme on comprend que Excellences soit bousculée, elle est contrainte du temps, parce qu'il est à cheval sur trois pays. Il est ambassadeur au Cameroun, mais également au Tchad, mais également en République Centrafricaine. Vous imaginez le volume de travail que ça va faire. Mais qui a séjourné dans Réguel et Descartes est capable de faire mille choses en même temps. Donc, s'il y a M. Baradien, dont vous avez parlé, ou alors, on vient à la marème, je crois, ça dépend, je ne sais pas trop. Oui. Je crois que le panel a déjà commencé et ça me fait plaisir que ce soit Excellences Rabiouf qui l'a ouvert. Parce que, comme je l'ai dit, les 48 heures de philosophie, pour moi, ce panel, c'est une affaire de génération. Ce n'est pas une affaire individuelle, une affaire de génération, parce qu'on a beaucoup à offrir. C'est dommage qu'on n'a pas pu voir l'ambassadeur, sa vidéo. Je crois que c'est au niveau de son ordinateur. il a juste à cliquer un bouton pour qu'on puisse le voir. Non, il dit que c'est ouvert. OK. Mais on espère le voir un jour. Et je crois que je vais aussi parler de mon parcours, comme l'a fait l'excellence. mais je vais vous introduire de manière socratique. Et comme ça, vous pourrez, je vois que vous avez, je vois que la Marine a des problèmes, elle ne sait pas trop où commencer. Parce que c'est difficile, véritablement, de parler de soi. Mais selon, je sais que, mademoiselle Thou, elle était l'amie de vous, les professeurs, quand on organisait les banquets, elle était la première, elle finissait la dernière. Et comme Socrate, elle n'est plus amie, l'oeuvre. Parce que l'évresse des philosophes n'est pas une évresse de corps, vous le savez très bien, mais c'est véritablement une évresse de l'espoir. Alors, c'est un solange, c'est un pensionnel du département de philosophie, brillante potache et étudiante que vous étiez, brillante organisationiste de banquets, nous nous souviendrons éternellement. Je me demande pourquoi il ne réclame pas la plume, le chef du département. Est-ce que vous savez que c'est l'une de plus belle plume ? Je n'y j'agère pas. Ceux qui l'ont connu comme le monsieur Manigal savent. Le jour où vous le liez, vous vous rendrez compte que c'est l'une de plus belle plume que le Sénégal ait produit, je n'exagère pas. Vous vous rappelez de son texte ? Sur vous, il y avait un concours « Listongama ». Mais il s'est fait poète de la femme. Moi, les mots résonnent encore dans ma tête c'est extraordinaire. Mais tout ce que j'en retiens, comme je suis vieux coquin, il dit le cliquetis de leurs perles fatales. Je ne sais plus quoi. Mais de toute manière, c'était il y a 30 ans. D'accord. Il n'était pas de chauvelier Grigolande, mais il a conservé la flamme. J'en suis absolument sûr. Moi, je veux dire, Solange, dites-nous qui vous êtes, parce que nous vous avons pratiqué, mais les autres ont besoin de voir comment Solange est passé du département de philosophie pour se retrouver dans une institution qui l'a rapprochée des Nations Unies. Et je disais, derrière moi-même, elle était au conseil de cette formation de Nations Unies. Donc, de manière très référente, je vais vous appliquer votre rigueur en matière de gestion de temps. Vous allez nous dire, à peu près la période à laquelle vous êtes passé au département de philosophie, résumez brièvement votre carrière, votre cursus qui est assez long, et nous dire, comme l'ambassadeur, à quoi la philosophie vous appelle réellement ça. Merci, Solange, et merci encore tout le monde. Je suis venu au département de philosophie en 1992. Et quand je faisais mon choix après le bac, j'avais demandé de faire la sociologie. Mais en ce moment, comme vous le savez, on n'avait pas le choix. On demande et on attend là où on vous oriente. Donc, je n'ai pas eu la sociologie, donc on m'a orientée en philosophie. Et moi, à un moment, je me disais même que je voulais faire l'anglais. Mais mon papa m'a dit, mais écoute, comment faire l'anglais ? L'anglais, vous pouvez toujours l'apprendre. Donc, c'est une langue. Si vous voulez, même après, je vais me déduire et je vais voir comment vous inscrire au British Council ou bien au Centre culturel américain. Mais la philosophie, elle est nôtre, donc il faudrait suivre cette discipline. Bon, je me suis dit, OK, je vais m'y essayer. Donc, pour dire que j'étais bien en philosophie, mais je ne dirais pas que je suis brillante. J'étais brillante en philosophie. Et ici, il y a une dame qui est là, Nélissa, qui était très brillante et qui, en tout cas, elle réussissait toutes ses vidéos à la première session de la première année jusqu'en maîtrise. Nélissa, s'il te plaît, est-ce que tu peux te leger ? Alors, vous levez, levez-vous pour vous voir quand même, parce que ça servira de modèle et de source d'inspiration. Voilà. Merci beaucoup. Et Nélissa, elle travaille maintenant aux Naissons-Unis ici à Dakar. Donc, c'était vraiment pour vous dire que il y a beaucoup d'entre nous ici, on va y revenir et on espère aussi qu'ils et elles vont prendre la parole pour partager leur expérience. Donc, je me suis mise dans la philosophie et quand j'ai réussi à la première année, je me suis dit, mais attends, c'est possible. et pour vous dire aussi à la première année, c'est très facile. Et voilà, je vais m'arrêter pour saluer le professeur Cheikh Idraïmognan. Et on l'appelle le grand maître. Le grand maître, s'il vous plaît. Le grand maître, Merci professeur, bienvenue parmi vous. Et tout à l'heure, on avait dit que le professeur Cheikh Idraïmognan, c'est lui qui nous a enseigné au univers à l'Institut des sciences de l'environnement, la philosophie de l'environnement et il a fait ses premiers pas aussi au département de philosophie et un grand disciple de Cheikh Idraïmognan. Et moi et mes collègues, on l'appelle le grand maître et ce n'est pas pour rien. C'est un grand maître, il est généreux en pensée, généreux en analyse et vraiment, merci d'être là grand maître. J'avais commencé juste à parler de mon parcours, mais je ne pouvais pas continuer sans vous saluer et sans vous introduire. Voilà. Et donc, pour dire que quand je suis passée la première année, je me suis dit, mais attends, c'est possible alors ? Donc, en deuxième année, je crois que c'était l'année invalide malheureusement et comme l'a dit Excellence, on a tout perdu cette année, on était là et donc il fallait reprendre la deuxième année. Mais reprendre la deuxième année, ça veut dire qu'on ne pouvait pas redoubler parce que si on redoublait, on cartouchait. Donc, on s'est tous battus et il fallait, la première année, il fallait avoir 9 UV, la deuxième année, 7 UV et la troisième année, en licence, 8 UV. Et il fallait avoir la moyenne sur toutes les UV pour passer en classe supérieure. Et j'apprends maintenant qu'il y a le système de compensation, mais nous, en octant, ce n'était pas ça. Il fallait avoir être moyenne au moins dans toutes les matières. Et donc, quand j'ai fait la deuxième année, j'ai réussi à toutes les matières sauf à la matière que le professeur Mamou Sédiagne enseignait. Et comme le disait Hardouf, il était tellement rigoureux. Donc, j'avais eu 9,50 de moyenne et j'avais eu la moyenne sur toutes les autres matières. Et donc, quand la première liste était sortie, j'étais éliminée. Donc, ça veut dire que je devais quitter le département. Et une semaine après, je vois mes collègues, mes promotionnaires qui sont venus à la maison. J'ai invité à la Noudina avec mes parents. Ils me disent, mais Solange, on est content, tu as été repêché. J'ai dit, ah bon, comment ? Il dit non, il y a une liste spéciale qui est sortie. et tu as été repêché. Et maintenant, tu vas aller en licence. Donc, je n'ai pas cru. Je suis venue. Et c'était vrai. Et j'étais très content. Et donc, avant-hier, quand j'ai vu le professeur Seydoukan, je lui ai rappelé ça. Il m'a dit oui, parce qu'en ce moment-là, on n'était pas nombreux et tous les professeurs connaissaient la capacité de chaque étudiant. Donc, ils pouvaient se dire qui était capable et qui ne l'était pas. Et donc, il s'est dit, mais pourquoi caler quelqu'un pour juste 0,5 points, alors que tout en sachant qu'elle était brillante dans les autres matières. Donc, j'ai été repêchée de justesse. Mais la leçon après ici, c'est combien d'étudiants brillants ont été éliminés parce que notre système est un système d'élimination. donc ça aussi, je crois que c'est quelque chose qui est là. Mais aussi, pour saluer cette flexibilité philosophique, parce qu'il faut prendre du recul par rapport à certaines situations pour se dire, mais attends, et je crois que c'est cette flexibilité du professeur Seydoukan qui me permet d'être là aujourd'hui et de vous parler. Donc, quand je suis allée en licence, je l'ai fait d'un coup, je suis allée en maîtrise, je l'ai fait d'un coup, j'ai fait mon DIA d'un coup, mais après le DIA en philosophie, je savais que je n'étais pas faite pour l'enseignement parce que l'enseignement, c'est un métier qui n'est pas facile. Et aussi pour le faire, il faudrait avoir la passion. Il faudrait avoir la passion, il faut aussi avoir l'expertise de l'enseignement. Ce n'est pas tout le monde qui peut être enseignant. Mais quand j'étais aussi étudiante, je ne me limitais pas seulement à la salle de classe. Bien sûr, j'étais très active dans le club de philosophie parce que j'aimais bien organiser et on avait un club qui était très dynamique. Mais en même temps, j'étais passionnée des questions. Vous avez conservé des archives de votre banquier sur l'amour. Ce serait beau que vous le transmisez. Tout à fait. On a fait un banquier sur le corps. On a fait un banquier sur le désir. Et donc, malheureusement, on n'était pas à l'époque des technologies. Mais je crois que... Il n'y a pas plus du tout de traces. Il y a plus du tout de traces. Il me disait que peut-être que dans ses archives, il a les cassettes. C'était des cassettes en ce temps-là. Mais on va essayer de voir comment les récupérer. Mais c'était vraiment de très grands banquiers avec nos éminents professeurs Abid Mbaye, Ouseyloukane, Mahmoussi Djani, Sulemane Bachir Djani, le professeur Charles Boao de la République du Congo. Donc, vraiment, c'était très bien. Et mes collègues, mes promotionnaires qui sont là étaient tous très engagés, y compris Soane, Excellence Harjus, Barajan, Veiluise et tout ça. Donc... Mais en même temps, en étant étudiante de philosophie, j'étais passionnée des questions sociales. Et j'étais volontaire au niveau des IMCA. Je ne sais pas si vous connaissez les IMCA sur Bougliba. C'est le YMCA. Donc, j'ai été volontaire là-bas. Et en tant que volontaire, j'ai été en charge de la commission genre. Et j'ai traité des questions de femmes. Donc, ce que je faisais à cette époque, j'organisais des séances de visite à la prison des femmes de Rufusque. Et je faisais aussi des collègues de dons pour les amener là-bas. En même temps, on faisait des séances d'éducation à la santé de la reproduction. Et pendant les grandes vacances, j'organisais des camps de reboisement avec les volontaires du Sénégal et de la Gambie. Et je me rappelle, une fois, j'ai travaillé avec le professeur de l'éducation de l'éducation. Maintenant, je devais lui faire des recherches, mais je devais aller aussi organiser le camp-chantier à Yendan dans le département du Tibaon. Donc, ce que je lui ai dit, je lui ai dit, écoutez, bon, je ne pourrais pas être là parce que je vais voyager. Donc, il m'a pris. Et tout d'un coup, il écoutait à la radio et il m'a écoutée parler de l'environnement. Il m'a dit, mais attends, est-ce que c'est elle ou bien ? Mais il fallait que je m'échappe pour aller faire ce que je voulais faire parce que j'étais passionnée de tout ça. Et donc, après ça, je me suis dit, écoute, je ne veux pas enseigner la philosophie. Qu'est-ce que je dois faire ? Et comme vous le savez, en tant qu'étudiant, on n'a pas de possibilité de stage. Vous terminez votre diplôme, vous êtes là, vous ne savez pas quoi faire. Donc, je me suis dit, écoute, je vais faire l'entrée à l'Institut des sciences de l'environnement. Je l'ai fait, j'ai réussi. Donc, je suis allée faire mon DIA en sciences de l'environnement et je me suis dit, écoute, les questions qui m'intéressent, c'est les questions de femmes, les questions de genre. Je vais faire le lien entre genre, femme et gestion des ressources naturelles. Et je l'ai fait. Et donc, en finissant mon DIA en sciences de l'environnement, j'ai vu qu'il y avait une bourse qui était ouverte à candidature pour une bourse. C'est la bourse de la Fondation Ford. Donc, il y avait des milliers d'étudiants qui ont postulé et j'ai postulé. Et ils ont pris 10 au niveau national et je faisais partie des 10. Et ce qui a fait que j'ai eu la bourse de la Fondation Ford, ce qui a fait que j'ai eu la bourse de la Fondation Ford, ce n'était pas mon parcours universitaire, mais que c'était mon engagement communautaire et mon engagement sur les questions de justice sociale et sur les questions de justice environnementale. Parce que pour bénéficier de cette bourse, il fallait qu'on puisse démontrer comment on a été engagé dans le social, dans la société. Juste pour vous dire que le philosophe aussi, bien qu'on soit dans les questions théoriques, on est là aussi pour pouvoir s'engager dans les questions du moment, pour aussi prendre des positions par rapport à certaines inégalités, par rapport à certaines injustices dans le monde et dans notre société. Donc, pour vous dire que c'est ça qui m'a amenée à Clark University, où j'ai fait mon PhD en études de femmes et genres. Et ma spécialisation, c'était femmes, genres et gestion des ressources naturelles. La gouvernance des ressources naturelles, où il fallait questionner les questions de politique, les lois, comment est-ce que les questions de droit sont prises en compte, comment est-ce que les questions de femmes sont prises en compte. Et juste pour vous dire là que, en tant que philosophe, on est appelé à questionner notre société, on est appelé à prendre des positions et à oser prendre des positions et aussi à les défendre. Et aussi, quelques aspects en tant que philosophe qui m'aident dans le cadre de mon travail, c'est toujours la quête du savoir, à la recherche de nouveaux défis. Quand je suis dans un poste où je me rends compte que je suis dans un conformisme, où je me rends compte que je n'ai pas de défis à relever, où je me rends compte que je n'ai plus rien à apprendre, je quitte et je vais dans une autre organisation. Parce que je me dis qu'en tant que philosophe, on ne doit pas rester dans son confort. Parce que c'est dans le conforme qu'on n'est plus à la quête du savoir. Et comme le disait, je ne sais pas si c'est Socrate, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et c'est ça, le début du savoir. Il faut oser chaque fois se dire qu'il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Et dans le cadre du travail aussi, quand on travaille en équipe avec son staff, on se dit qu'on ne prétend pas avoir le savoir. Le savoir n'est pas absolu. Et ça, j'ai l'ai pris de Karl Popper sur lequel j'ai fait mon mémoire de maîtrise et déjà en philosophie. C'est-à-dire cet aspect de réfusabilité. Il n'y a pas un seul fondement. Il y a plusieurs domaines. Et donc, c'est ce qui fait que je me dis à chaque fois, il y a quelque chose à apprendre à chaque fois qu'on interagit avec quelqu'un. Et hier, quand j'ai participé à la sortie pédagogique, j'ai eu à interagir avec quelques étudiants. Mais croyez-moi, j'ai appris beaucoup. Donc, en tant que philosophe, soyons ouverts. Soyons toujours à la quête de défis. Soyons toujours ouverts à la recherche du savoir et refusé le conformisme. Mais aussi, l'action philosophique. On n'a pas à travailler en équipe. On n'a pas à travailler en groupe. Et maintenant, dans le domaine où je travaille, c'est un domaine où on fait beaucoup de plaidoyer, on te rend compte qu'il faut aller chercher des alliances, se créer des alliances inconventionnelles. Par exemple, aller vers le gouvernement, aller vers le secteur privé, mettre en rapport le gouvernement, créer des dialogues avec les communautés. Mais tout ça, ça montre que quand on est unis, quand on travaille en collectivité, en communauté, là, on peut pousser les barrières, on peut changer les conventions. Et juste pour terminer, je dis qu'en ce moment, je suis la présidente d'une coalition mondiale et qui n'est pas une coalition des Nations unies, mais c'est une coalition mondiale qui regroupe des organisations de la société civile, des organisations des peuples autochtones, des communautés locales, des instituts de recherche dans le monde entier et qui travaillent en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Et la première question que les gens se posent, comment se fait-il qu'une femme noire africaine sénégalaise puisse être à ce niveau ? Et je me suis dit que pour moi, il fallait relever un défi. Ou bien en tant que philosophe, on est là pour ouvrir des voies, pour éclairer, pour montrer aux autres ce que c'est possible. Parce que quand on regarde le domaine, le secteur de l'environnement, le secteur foncier, le secteur forestier, c'est un secteur qui est très masculin et aussi un secteur qui est très blanc. Quand je dis blanc, c'est-à-dire très européen, américain. Et quand on regarde bien, ce sont vraiment les blancs, les hommes qui occupent ces postes. Mais je me suis dit qu'il faudrait que je puisse montrer à mes sœurs sénégalaises, africaines, que c'est possible. Et je crois que là, c'était vraiment pour aussi, comment dirais-je, déconstruire un système qui est là. Et en tant que philosophe, notre rôle, c'est de déconstruire et de montrer qu'autre chose est possible. Et ici, j'en profite aussi pour lancer un appel aux étudiants, aux étudiantes du département de philosophie. Et je vais saluer la présence d'Aïcha, qui est la vice-présidente du département de philosophie. Et ça me fait plaisir de voir. Et je me dis que les femmes du département de philosophie, les étudiantes, doivent s'investir dans le club de philosophie. Et pourquoi pas être présidente du club de philosophie. Et non pas seulement accepter qu'on vous mette comme des hôtesses ou bien qu'on vous dise de préparer pour les cocktails, pour les repas pendant les 40 heures. C'est une manière d'accepter une reproduction des inégalités sociales et aussi d'accepter cette perpétuation. Donc, je crois qu'il faudrait oser changer les normes au niveau du département. Et pourquoi pas un jour, une femme chef de département après Malik Diagne. Et je crois que ça aussi, il faudrait que le département de philosophie, que l'université Cheikh Anta Diop, que se fixe ça comme objectif. Parce qu'il faut avoir l'intention de le faire et aussi chercher. Parce qu'il y a des femmes philosophes qui sont là, qui peuvent occuper ce poste. Et aussi, un jour, avoir une femme philosophe, recteur de l'université Cheikh Anta Diop. Et c'est possible. Merci. Voilà. Donc, on a déjà Hachès et madame Ramadou Lai Diagne, qui est philosophe. Et je crois qu'on peut en avoir encore dans d'autres. Et puis, l'université Cheikh Anta Diop, pourquoi pas. Salut, en passant, la mémoire d'une grande philosophe. Voilà. C'est Aminat Gauti. C'est à notre époque. C'est Aminat Gauti. On l'a appelé Mademoiselle Gauti. C'était extraordinaire quand elle débattu à la salle 715, vers 15h. Elle était à peu plus âgée que nous. Et on était étonnés par le verbe extraordinaire de cette belle série et qui deviendra plus tard à Aminat Gauti. Je crois que c'est à ce moment qu'il faut nous rendre vraiment hommage parce que c'est notre même président. Tout à fait. Tout à fait. Et pour terminer, je crois que ces 48 heures de philosophie qui nous réunit aujourd'hui et depuis hier, je crois qu'on ne veut pas faire juste des 48 heures pour faire des 48 heures. Il faudrait aussi que ça puisse mener à des actions. Et il y a deux choses que je voulais partager avec vous. Et c'est juste des suggestions et des pensées. Parce que je me suis dit qu'on est en train de parler de philosophie du développement. Et ce n'est pas une question nouvelle. Le professeur Simu Paté Gueye, de son vivant, il en avait parlé. Et il voulait en faire vraiment une réalité au département de philosophie. Malheureusement, il nous a quittés très tôt. Mais je me dis que peut-être on pourrait voir comment organiser un colloque international Simu Paté Gueye sur la philosophie du développement. Peut-être tous les trois ans et sur un thème bien déterminé, en collaboration avec le département de philosophie, le club de philosophie et les anciens. Parce que nous, les anciens aussi, on a un rôle à jouer. C'est vrai qu'on est tous occupés à faire ce que nous avons à faire. Mais on doit pouvoir contribuer. Parce que dans beaucoup d'universités américaines, par exemple, ils ont les associations des alumni, c'est-à-dire des anciens. Pourquoi ne pas créer une base de données où on pourrait au moins savoir qui est passé par le département de philosophie ? Qu'est-ce que nous faisons et qu'est-ce qu'on peut mettre en réseau avec les étudiants qui sont là, qui peut-être après leur maîtrise ont besoin d'une certaine orientation, mais qui ne l'ont pas parce qu'ils ne savent pas là où aller. Donc, je crois que nous, les anciens, on a un rôle à jouer. Et ce serait bien de voir avec le chef du département ou bien le département de philosophie comment créer cette base de données, mais aussi comment trouver un moyen de nous rassembler chaque année. Et pourquoi pas, quand il y a les 48 heures, qu'on prenne que les anciens organisent un panel sur un thème d'actualité et pour qu'on puisse être impliqués. Donc, je vais m'arrêter là juste pour dire que nous avons tous un rôle à jouer. Et c'est un très grand plaisir, un honneur d'être de retour au département de philosophie qui est un département exceptionnel. Peut-être que maintenant, vous ne pouvez pas vous en rendre compte, mais quand vous serez plus tard ailleurs, vous allez vous rendre compte que ce que vous avez appris dans ce département, c'est ça qui vous suit tout au long de votre carrière et même dans votre vie personnelle. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame Lamarène. Maintenant, nous venons également de la présence de Lou Douane et également du professeur Ibrahim Magnan. Je ne sais pas si après, on va faire un torse un peu au protocole. s'il le souhaite, bien sûr, de placer un petit mot, ça dépendra s'il le souhaite véritablement. En attendant, on peut avancer vers une autre poussoirine, c'est barrage, je crois. Ou bien on prend soiné avant de voir s'ils sont barrage. D'accord. M. Barra, vous pouvez mettre votre vidéo pour qu'on vous voit et que vous puissiez partager votre expérience avec les étudiants. Allo, vous nous entendez ? Voilà, vous m'entendez ? Oui, ça va, ça marche. Alors, il y a une double question. Vous vous présentez, vous faites un petit résumé de votre passage, votre parcours au département du filo. Et ensuite, la même question. Mais en quoi la philosophie vous a écrite ? Dans votre pratique professionnelle et dans votre bout de tous les jours. Merci d'être déjà parvenu, M. Barra. Merci beaucoup. C'est aussi une occasion pour moi de me joindre aux témoignages de collègues sur l'époque qu'on a vécu ensemble. Mais aussi avoir une pensée à nos professeurs qui nous ont quittés. Je pense particulièrement à Semoubate Gueye, à Abib Mbaï, voilà, et à tant d'autres, Pierre Sarr. Voilà. Je voudrais aussi saluer la présence de M. Ousen Okan, qui nous a tous marqués. Okan, comme on l'appelait à l'époque. Mais aussi saluer la présence d'Aj, qui nous a tous aidés également lors de notre passage au département du filo. Je suis content de partager ce panel avec des frères et sœurs. Son Excellence Khardyouf, qui a été un modèle, une référence pour nous. Vous avez parlé un petit peu de sa pratique religieuse. Ça, c'est quelque chose qui m'avait vraiment fasciné en Khardyouf. Voilà. Donc, on le suivait dans tout ça. On essayait également de le copier. En plus aussi de sa passion pour les études. Solange, c'était la même chose. Les études, l'excellence et aussi, comment s'appelle, le leadership. Voilà. Avec Solange, je pense qu'on a fait nos premiers pas en termes de développement de notre leadership. Et moi, j'ai essayé de le reproduire ultérieurement dans le cadre de mon parcours universitaire, surtout lors de mon séjour à Genève, quand j'étais à l'Université de Genève, où j'avais réuni, en fait, tous les étudiants africains autour de ce qu'on appelait le réseau universitaire des étudiants africains que je dirigeais. Voilà. Donc, André, qui a été mon frère jumeau aussi à l'université, on était inséparables. Voilà. Donc, jusqu'à présent, c'est aussi quelqu'un avec qui je suis tout le temps en contact et que je vois régulièrement quand je suis à Dakar. Voilà. Donc... Bon, il y a de petits problèmes de connexion, mais on va penser que ça va se réglir. Bon. C'est bon ? Allô ? Oui, allô. Vous pouvez continuer, il y avait une petite interruption. Vous m'entendez ? Oui, nous nous entendons parfaitement. D'accord. Alors... Oui, bon. Voilà. Donc, c'est le présumement d'être à vous. C'est de parler davantage de votre parcours. Vous m'entendez ? Oui, oui, je vous entends maintenant. Alors, je suis arrivé au département de philosophie en octobre 1995, et je suis reparti en octobre 2000, je crois, ou 2001. Voilà. Après ma soutenance de maîtrise, sous la direction de Madame Aminata Dioucissé, sur Rousseau. Voilà. Mais j'ai eu à, un peu comme André l'a rappelé dans le groupe, toucher un petit peu la logique et puis la philosophie moderne. Alors, je suis après allé à l'université Pierre Mendes France de Grenoble pour faire un DEA en philosophie, mais c'est de là, en fait, que j'ai quitté la philosophie. Je me rappelle quand j'étais en train de faire mes démarches pour m'inscrire à un PhD à l'université George Mason, j'avais demandé à M. Souleymane Bachir Diagne de me faire une recommandation. Et dans mon email, je lui disais, moi, j'ai abandonné la philosophie. Après, il m'a répondu pour me dire que la philosophie ne t'abandonnera jamais. Donc, il a raison, ça ne m'abandonne pas, même si, en fait, j'ai arrêté mes études philosophiques. Je sais que c'est incréable. Alors, sur le plan professionnel, sur le plan académique après Pierre Mendes France... Bon, je n'ai désolé, l'homme n'a jamais fini d'être le maître de la technique. Est-ce que vous m'entendez ou bien il y a toujours les problèmes de connexion ? Ça va, c'est bon, ça marche. C'est bon ? D'accord, donc voilà. OK, donc j'ai fait l'université de Genève sur les questions de trafic des armes légères, etc. Et depuis là, je travaille aux Nations Unies sur ces questions de paix, de sécurité, etc. Là, j'ai fait beaucoup de missions, que ce soit dans les Caraïbes, en Haïti, en Côte d'Ivoire, le Congo démocratique, le Soudan, le Sud-Soudan, Centrafrique, etc. Mais, comme l'a dit le collègue, la philosophie, ça sert toujours. Cette capacité d'analyser, cette capacité de persévérer surtout, cette capacité de pouvoir construire des points d'interaction, des points de connexion pour se compléter et travailler en équipe comme Solange l'a dit. Voilà, ça, je pense que ça ne concerne pas uniquement le développement, si on se base sur notre entendement du développement, parce que moi, je n'ai pas travaillé sur des questions de développement. C'est plutôt sur des questions d'urgence, d'humanitaire, etc. Voilà, mais là aussi, je vois, en fait, l'importance de la philosophie. Bon, ce que je voudrais, en fait, dire à nos jeunes, c'est que quand vous avez une base en philosophie, vous pouvez être utile. Voilà, si vous regardez mon parcours personnel, de la philosophie à toutes ces questions de paix, de sécurité, de reconstruction des pays post-crise, ou bien des pays qui ont traversé des crises, là, ça vous montre encore une fois. Il y a eu des mandats de négociation de process de paix sur des mandats de plaidoyer politique. Et là aussi, je voudrais également vous rappeler ma rencontre avec Boa Wu, qui est un ancien philosophe, mais qui, à l'époque, était le ministre de la Défense, en fait, de son pays, et qui travaillait sur les questions de l'insécurité et de la guerre dans l'est de la RDC. Et à l'époque, moi, j'ai coordonné le programme de désarmement des groupes armés et de démobilisation. Voilà. Donc, cette capacité, moi, je la retiens, même si, je l'ai dit, je ne suis plus un grand lecteur de la philosophie, mais la philosophie ne m'a jamais quitté comme... Autre chose, je souscris parfaitement à l'idée de Solange pour, en fait, essayer de voir comment se mettre en relation pour, en fait, perpétuer ce qu'on est en train d'initier aujourd'hui. Ça peut être utile à tous, aussi bien pour donner l'exemple à nos jeunes frères, mais également nous autres qui, actuellement, sentons aussi le besoin de nous replonger dans la pensée philosophique, dans la réflexion philosophique. Ça, c'est quelque chose, en fait, qu'il faudra peut-être retenir à l'issue de cette rencontre. Aussi, dire que nous devons nous mettre disponibles, en fait, pour du mentoring, du coaching pour les jeunes générations qui voudraient également copier le parcours que nous avons eu. Voilà, je ne vais pas être long aujourd'hui. Je m'attendrai plus peut-être à des questions s'il y a cette session de... de revenir, faire mon pèlerinage au département de philosophie. Voilà, je m'arrête là tout le temps. Et désolé également pour la connexion Internet qui semble instable aujourd'hui. Non, le technicien dit que c'est à votre niveau de la place. Merci beaucoup, El-Ajbaha. Je crois que les étudiants ont appris et ont retenu un peu de votre parcours, parce qu'il s'agisse de vous comme d'excellence. Excellence, Khardyouf, et dans la diplomatie, vous parlez de résolution des crises, mais que vous avez un grand-père qui s'appelle Emmanuel Kant, qui a écrit un ouvrage, mais aussi qui s'appelle Le projet de peau perpétuel. Je vous invite à lire, jeune étudiant, Kant déjà avait prévu que notre monde à venir était un monde qui serait gouverné par le conflit. Et dans cet ouvrage-là, le 3P, projet de peau perpétuel, il avait dégagé des axes de réflexion permettant justement d'éviter que ces conflits ne se propagent, comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc, quand il dit qu'il a quitté la courbe depuis, il l'a pratiqué, il l'avait emporté quelque part dans ses bagages, parce qu'il y a le vieux homme de Kelsborn, Emmanuel Kahn, qui dormait en ligne et qui lui avait rappelé déjà que nous avions pensé la guerre et avait déjà proposé une piste de solution à cela. Donc, on va également peut-être donner la parole à un autre qui est en ligne, comme il n'a pas beaucoup de temps. On va voir d'abord M. Swané. Où est Marianne ? Marianne, elle n'est pas là. D'accord. Donc, on va donner la parole à M. Swané, qui va nous faire part également de son vécu, mais également de ce à quoi la philosophie l'enseigne. Merci beaucoup, professeur. Songé Diouf. Donc, à l'entame de vos propos, je tiens à remercier très vivement celles et ceux qui, directement ou indirectement, ont rendu possible la tenue de cet événement que vous avez appelé 48 heures de philo. Je remercie le président Maud Gueye et l'ensemble de ses collaborateurs et qui m'ont fait l'amitié d'apporter ma petite contribution à ce panel de haut niveau, vu les stations occupées par les intervenants, mais aussi par vos autres philosophes qui vous suivez. Je remercie également la marraine Mme Baty Solange, qui fut une véritable icône du département de philo, surtout à travers ce club dont quelqu'un qui n'est pas là, M. Sanoussi, aurait été le président d'honneur. Enfin, ma profonde gratitude va à ces maîtres, ces maîtres parmi lesquels parmi nous, parmi lesquels, parmi nous, le professeur Ousseino Khan Baral a dit, nous, on disait tout simplement, « Oh, Khan ! » avec beaucoup d'admiration, mais aussi avec beaucoup de frayeur, parce qu'il nous faisait peur. C'est un plaisir de le revoir et j'ai toujours gardé la même admiration chez le chef du département. Méthodique, consciencieux, travailleur, infatigable, je me souviens, dans la dédicace et le remerciement, en première page de mon mémoire de maîtrise, je l'ai comparé à Sisyphus, qui ne se lâchait jamais de reprendre le rocher au bas de la montagne pour le faire remonter. Leur générosité en connaissance nous avait permis de sortir de ce département avec beaucoup de satisfaction. J'ai beaucoup appris et retenu de vous, monsieur le chef du département, il disait tout à l'heure ex-chef du département, mais nous, quand on parle de chef du département, nous pensons, certes, à mon grand frère Malik, mais de tous les chefs du département, aucun fut le plus emblématique. Donc, quand j'ai vu comment dirais-je le sujet, l'invitation du club de Firo, parlant de philosophie du développement, j'ai dit, mais écoutez, avant de parler de la philosophie du développement, que sommes-nous en train de faire pour le développement de la philosophie ? Le développement de la philosophie. Parce qu'après tout, nous nous sommes rendus compte que nous tombons souvent dans le piège de réduire la philosophie aux professionnels de la philosophie, c'est-à-dire les enseignants de cette discipline, qu'ils soient à l'université ou dans les lycées. Mais cette cérémonie, cet événement, est une preuve de plus que les philosophes ne sont pas seulement des enseignants de philosophie, mais les philosophes sont partout ailleurs. Parce que nous sommes comme des enfants d'un dara. Nous apprenons les mêmes choses, mais nous ne restons pas tous au niveau de l'école coranique ou au niveau de la dara pour perpétuer les enseignements, parce que certains vont faire de la menuiserie, maçonnerie, etc. C'est comme ça qu'il faudra considérer tous ceux qui sont passés par le département. Ils ont appris quelque chose, mais ils sont partis faire autre chose. Cela ne veut pas dire qu'ils ont quitté ce qu'ils ont appris ou qu'ils ont laissé de côté ce qu'ils avaient appris, mais que ce qu'ils font est de bout en bout accompagné par ce qu'ils ont appris. Parce que, comme disait Max... Je suis arrivé, je vais être violent sur ce qu'on a parlé. Oui. Il faudra répondre à une double interpellation. Votre parcours, à quoi la philosophie vous a servie. Vous a servie. Je suis arrivé au département de philo comme baratien en octobre 1995. J'ai soutenu mon mémoire de maîtrise en 2000, après avoir obtenu le certificat de maîtrise en 1999. Donc, nous avons eu la chance de ne pas avoir la malchance d'une année invalidée ou d'une année blanche. En quatre ans, nous avons eu notre certificat de maîtrise et en 2000, nous avons soutenu nos mémoires. J'ai travaillé sur Hegel et mon mémoire portait sur l'héroïsme de la liberté, l'état hegelien et la violence. j'ai été encadré par M. Mamou Seidiane et en DEA, j'ai travaillé sur universalisme et hégémonisme sous la direction du regretté professeur Semopaté Gueye à qui je ne cesserai de rendre hommage. après le DEA, on avait fini presque. Ou bien, continuer, parce que le DEA, c'était l'introduction, c'était le début du troisième cycle. Mais en même temps, j'ai réussi au concours d'entrer à l'école normale supérieure où j'ai fait une formation de deux ans et je suis sorti comme professeur d'enseignement secondaire PES et j'ai été affecté au lycée Alpha Molo Balde de Kolda. Avant cela, j'avais fait mon stage au lycée Mix-Maurice de la Fosse et à la maison d'éducation Marie-Amaba de Gorée en 2002-2003. À Kolda, j'ai fait trois ans et j'ai été affecté au lycée Modem de Riffusque en 2006-2007 et c'est durant cette année scolaire que j'avais fait le concours d'entrée à l'école nationale d'administration. Quand j'ai réussi au concours d'entrée à l'école nationale d'administration, moi, le philosophe qui m'a le plus marqué, chacun a un inspirateur, chacun a son inspirateur, chacun a son philosophe, si vous voulez. Moi, je suis existentialiste. Depuis le lycée, j'étais grand lecteur de Sartre, Albert Camus, Marlowe, etc. et quand je suis arrivé au département, quelques années après, j'ai découvert Nietzsche, j'ai découvert Hegel, donc ces deux penseurs, je suis part qui voit leur père qui sera mon grand-père, Héraclitz, le philosophe du devenir, le philosophe pour qui tout change, pour qui tout change, sauf le changement lui-même, parce que c'est le changement qui demeure. Je me suis inspiré d'Héraclitz, après quelques années d'enseignement, monsieur le professeur, il y a eu beaucoup de difficultés de plusieurs ordres au niveau de l'éducation, au niveau du système éducatif, comme nous le vivons encore. J'ai été syndicaliste, je fais partie des membres fondateurs de QSEMS. On a mené tous les combats possibles et je me suis dit, comme l'a fait Solange, à défaut de changer le corps, il me faut changer de corps. Je n'ai pas changé le corps des enseignants, mais j'ai changé de corps. Aujourd'hui, je suis commissaire aux enquêtes économiques. Commissaire aux enquêtes économiques. et c'est une section méconnue des philosophes. Les philosophes, ils sont nombreux dans l'administration générale, c'est des administrateurs civils. Nous avons quelques inspecteurs du travail comme Biram Tcham. Nous avons beaucoup de diplomates comme Excellence Harjouf, Saïbassila, Gueye et d'autres et d'autres. Sylvain Sambou, ils sont nombreux. Nous avons beaucoup d'inspecteurs du trésor aussi. Même dans ma promo, on a eu deux inspecteurs du trésor. Nous avons des officiers de douane qui sont la plupart aujourd'hui des colonels. Abib Ampa, Souley Bokoum, etc. Nous en avons au niveau de la gendarmerie aussi, ceux avec qui nous avons fait le département de Philo. Aujourd'hui, ils font partie des plus gradés. Le colonel Abdelhaï Djani, le colonel Ibu Wach, tous qui ont commandé la Légion Ouest, c'est-à-dire la Légion de gendarmerie de Dakar. Ce sont des anciens de ce département. Et dans l'armée, les calamans et autres, c'est de grands philosophes. Parce que jusqu'à présent, nous échangeons, nous partageons ce que nous avons appris ici et ça nous renforce dans nos tâches quotidiennes. Je vous ai dit que les enquêtes économiques sont méconnues des philosophes. J'ai essayé, je suis passé, je me suis formé, j'ai réussi, j'ai eu mon brevet de l'école nationale d'administration et on m'a affecté au ministère du commerce. J'ai été successivement adjoint chef de service régional, j'ai fait Tiens, j'ai fait Cédu, j'ai fait Kédougou, j'ai quitté le commerce intérieur pour le commerce extérieur pour, comment dirais-je, renouer un peu avec la pratique de la négociation, la pratique de la négociation, de la confrontation qui est toujours héraclithéenne aussi. Donc, j'ai quitté, là aussi, je commençais à avoir un peu de conformisme parce que les comptes rendus, c'était la même chose, c'était la routine. J'ai migré vers la formation professionnelle et j'ai été directeur de l'insertion professionnelle au ministère de l'Emploi et de l'insertion professionnelle pendant un moment. Vous savez, quand on est philosophe, il est difficile de travailler avec certains types de citoyens pour ne pas dire de politiciens. Parce que l'esprit de changement et le, comment dirais-je, ce non-conformisme, cet anti-conformisme, nous avons du mal à nous en débarrasser, mais aussi c'est un esprit qui ne le quitte pas. Donc, j'ai quitté ce ministère, j'ai quitté ce ministère, je suis retourné au ministère du Commerce, mais cette fois-ci pas en tant qu'agent du contrôle économique, mais comme inspecteur des affaires administratives et financières. Autrement dit, dans mon travail actuel, les tâches actuelles, c'est quoi ? C'est de voir au niveau de ce ministère ce qui se fait conformément à la réglementation et ce qui ne se fait pas, ce qui n'est pas conforme à la réglementation. Autrement dit, je suis le point focal de l'inspection générale d'État ou de la Cour des comptes, c'est-à-dire des corps de contrôle de façon générale au niveau de ce ministère. Donc, ça aussi, vous comprenez que ce n'est pas ce que j'ai appris ailleurs qui va me servir plus que la philosophie. Donc, encore une fois, on dirait comme les contemporains, philosophes un jour, philosophes toujours. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Chouanot. Je crois qu'on arrive au terme même si il n'y a pas le risque qui est écrit parce que Mariane n'étant pas là. Maintenant, je propose qu'on fasse le lien à peut-être un de mes maîtres, M. Khan, de le placer peut-être un petit mot. Il y a également M. Chouanot, s'il le souhaiterait. Ça dépend. Et donc, voilà, avant de passer à la suite du programme. Donc, très chers professeurs, vous n'avez pas le droit de vous réfugier à nous. Vous nous avez fait vous nous avez et donc, on est obligé de venir aujourd'hui parce que je lui disais dans le couloir que c'est Luce Althusser qui disait au fond que les dettes intellectuelles sont des dettes qui se payent le moins. Et comme je dis souvent, il faut éviter mais que le tailleur ne disparaisse sous la vie et le véritable tailleur est celui-ci. Donc, vous avez la parole. En fait, je crois que vous me faites vraiment trop d'honneur mais je ne vais pas dire comme Marc c'est en même temps trop de honte. je ne suis pas fait en fait, je ne suis même pas sûr que je suis allé dans un an. Je ne suis même pas sûr. Même si ça peut donner l'échange, mais ce qu'il faudrait savoir c'est ce qu'il y a derrière. tout à l'heure je suis venu je m'excuse auprès de nos étudiants et auprès des organisateurs c'est vrai que je suis j'étais là à 9h comme il n'y avait pas beaucoup de monde j'ai dit à Solange je lui ai dit je vais retourner préparer mon cours de demain quand même que j'ai préparé repréparé rédigé donc j'ai envoyé les textes aux étudiants mais je me dis toujours que ce n'est pas assez. Je crois que ce qu'on fait le métier d'enseignant le savent nous avons toujours le trac dans les salles on semble avoir d'entraînés j'ai trouvé la solution ou peut-être le fait de ne pas avoir d'un plan d'avoir je me dis c'est le trac le fait d'être jamais sûr d'être à la hauteur de ceux qui nous écoutent ou à la hauteur de nous-mêmes et je me dis est-ce qu'il ne faut pas en avoir honte est-ce qu'on peut quand même au bout de 10 ans 20 ans 30 ans être obligé chaque fois de repréparer ses cours etc. la solution je l'ai trouvé dans des anecdotiques quand j'ai appris qu'Alain Delon qui passe vraiment pour le macho toutes les filles l'aiment etc. il crève l'écran comme on dit il ne le rampe même pas au point que le reproche qu'on lui fait en fait c'est de pousser un peu sur les côtés la quasi-totalité de ceux qui jouent avec lui quand j'ai appris qu'Alain Delon le dit qu'avant chaque scène qu'il tournait il avait tellement le trac qu'il avait la diarrhée au dévouer il était obligé régulièrement d'interrompre le tournage pour cette raison là j'avais le droit d'avoir le trac et surtout cette boutade de la jeune première comme on dit qui vient dire au grand maître 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 c'était une artiste de théâtre maître aujourd'hui je suis monté sur l'estrade sur les planches je n'ai pas eu le trac il lui a dit ça viendra avec le talent je n'ai pas eu le trac ça viendra avec le talent donc c'était pour dire que vraiment je ne suis pas forcément à l'aise quand il faut parler en public mais en même temps je me dis ce que quand j'ai vu le programme le thème de cette année je me suis dit c'est en droite ligne avec ce que nous faisons avec ce que nous pensons avec ce que nous voulons selon c'est vrai que son bel a dit je crois que j'ai commencé ici avec des cours sur Socrate mais très rapidement j'ai viré sur Descartes que j'ai enseigné pendant près de 30 ans donc plus de 20 à l'enferbois là et en fait je me dis la question qu'on pose c'est de dire on est en terminale on est aussi dans nos premières années je suis resté très longtemps en première année suivant cela ce que j'ai vu dans l'université à la Sorbonne généralement au bout de quelques années on s'est dit on va prendre des masters on va prendre des DIA moi ce qui m'a fait aimer la philo c'est de voir que dans les universités où je suis passé c'est les grands profs c'est les plus anciens qui avaient les premières années c'est eux qui leur donnaient cette envie de rester en philo et donc en première année il y a cette question de Bato qu'on posait à quoi sert la philo et je finissais par répondre en disant qu'elle on a des cartes comme référence qu'elle nous sert principalement à exercer notre changement et une fois qu'on a appris à l'exercer en théorie d'aller l'appliquer partout où le besoin sera on a vu avec la variété de ceux qui sont ici des excellences des économistes Sonia l'a dit aujourd'hui on en appartient dans la c'est Ad qui est là c'est Ad qui me les ramène dans ce bureau voilà je vous demande quelqu'un c'est quelqu'un c'est un jeune colonel de Jean-Denis qui a commandé la Légion Ouest la fois suivante je vous amène un ancien c'est un jeune diplomate qui m'a dit j'étais en force à Ottawa je ne voudrais pas prendre une application c'est lui qui m'a appris que son excellence Khardouf il m'a amené la vidéo de la présentation de sa lettre de créance et d'autres et d'autres et d'autres j'entre dans une formation et on me dit monsieur qu'est-ce qu'un philosophe fait dans une pharmacie il m'a dit vous nous aviez dit que la philosophie venait à j'entre dans une compagnie d'assurance une association d'assurance pour l'envoi à Schengen on me dit monsieur qu'est-ce que un philosophe fait pour devenir assuré etc etc exercer son jugement et une fois qu'on a appris à l'exercer pouvoir l'appliquer dans tous les domaines c'est principalement de l'assurance cartésienne mais j'imagine que c'est la l'assurance que bien à plus de 2000 avant d'accord que nous venait Platon avec cette formule que nous connaissons il faut que les philosophes soient rois pour que les cités soient bien gouvernées il faut que les philosophes soient rois ou les rois philosophes aujourd'hui pour retourner dans ce champ là avec ma même quelqu'un c'est un gouverneur je crois aujourd'hui qu'on a des présidents du conseil départemental du conseil régional on a même le maire d'une grande ville ma prière ma crête et ma prière c'est de dire que j'espère que une fois qu'ils sont devenus rois qu'ils n'oublieront pas d'être philosophes sachant ce qui est arrivé à Platon quand il a voulu appliquer ça de prune à je crois à Dénice le tirant qu'il n'a rien trouvé de mieux à faire qu'à le jeter dans les chaires et à le vendre comme esclave ça c'est le premier point donc vraiment je suis heureux de savoir que cette phrase il y a ouvert pour un peu les étudiants de première année je leur disais en rappelant tous ces domaines où on pouvait retrouver les philosophes en nous disant que nous avons même un capitaine de gendarmerie spéciale d'attirer Baba Karniaï Faux Baba Karniaï quand j'ai entendu dire que quand j'ai entendu dire qu'un capitaine qui était en poursa l'unie a pris dans un attentat à Alger j'ai immédiatement pensé à lui avant que nous disons et il m'envoyait des messages il m'a dit à monsieur il a fait le Kofuvu il a fait la centrafrique il a fait le Zahir ou l'Exko je ne sais plus il disait cette formule extraordinaire que sur tous ces terrains sur tous ces champs il disait j'avais dans une main mon Kalachnikov et dans l'autre mes ouvrages de philosophie j'ai dit à Solange monsieur le chef le département est là et je pense qu'il fait bien de prendre la relève je pense qu'il ne restera pas comme moi 21 ans et 20 à la tête du département au préjudice de pas mal de choses mais ça c'est une autre histoire je dis à Solange effectivement il faudrait et j'ai les repos que je fais au club de Puy j'ai dit mais il faudrait que quand vous venez vous demander d'intervenir il faudrait qu'on trouve le moyen d'avoir un amour des philosophes vous ne devriez pas les philosophes du département ne devriez pas avoir de problème pour être guidés pour être reçus pour être conseillés dans tous les corps intérieurs extérieurs internationaux vous avez des philosophes dans la presse dans l'armée dans la gendarmerie à la police dans l'administration etc. dans le commandement territorial et surtout vous devez pouvoir obtenir des soutiens assez conséquents parce que quand vous tapez à la part des enseignants qui sont soit mal peu soit un peu plingres finalement vous ne recueillez pas grand chose je vais comprendre sur mon point je pense que je l'ai dit le club de philo et les banquets célèbres que nous organisions ont été une manière de en fait célébrer c'est sans quoi nous ne sommes pas que les familles pour faire la philosophie c'est la philia c'est l'amitié c'est l'amour il m'est arrivé de dire que vous m'adressant vos étudiants en disant on peut faire mille choses avec des gens qu'on n'aime pas se penser il est impossible de penser avec des gens qu'on n'aime pas et je prends comme je ne vais pas être trop long parce que je vais faire ici un coup inutile je prends comme exemple le fameux connaître toi toi-même de Socrate connaître toi-même de Socrate il dit au cas où on ne peut pas comprendre cette phrase énigmatique transformons-la en voix toi-même et il dit comment peut-on se voir soi-même dans un miroir mais il dit on peut aussi se voir soi-même dans l'oeil d'autre et dans l'oeil d'autre dans la partie la plus mirante de l'oeil qui est la plus de l'autre tout comme évidemment on se connaitra soi-même sur le plan qui est celui de la sagesse quand une âme se mirera dans une autre âme mais je prends simplement la formule on peut se voir dans l'oeil d'autre en se mirant dans la partie de la plus mirante de l'oeil qui est la plus et si on transforme si on transforme si on transporte cette phrase dans le champ qui est celui de la philosophie je dis que pour se voir dans l'oeil d'autre il faut s'approcher de lui jusqu'à lui effleurer les lèvres il faut s'approcher de lui jusqu'à ce lui effleurer les lèvres est-ce que celui qui ne vous aime vous laissera vous approcher de lui jusqu'à lui effleurer les lèvres et ça c'est le miracle de l'oeil qui est en philosophie ils ont parlé de l'oeil ils ont parlé de moi-même de d'une femme c'était des amis du point de vue de la philosophie mais c'était des maîtres c'était une époque où les maîtres on les craignait et on les respectait nous on les aimait et le type de philosophie était le moment où justement nous nous retrouvions vous allez parler du banquet du fameux banquet sur le corps avec Abim Bay il faut savoir que j'ai des cassettes mais je me demande si les laïbanes ne sont pas démagnétisées sinon il va falloir les recréer c'était le moment où le département se réunissait sur le modèle qui est le modèle du banquet socratique et où maîtres et élèves évidemment à ce moment-là pouvaient déjurer sur des thèmes qui étaient les thèmes de la philosophie le corps sur l'amour et il m'en avait de parler de l'attitude de séduction qui est forcément celle du philosophe en lui disant il n'est pas interdit que nous nous rapprochions de nos élèves y compris si ces élèves c'est au féminin mais à condition de garder c'est une phrase que j'avais utilisé lors de ce banquet à condition de garder avec elle une distance au moins égale à l'épaisseur de notre toge si vieillie soit et nous avions réussi à garder la distance avec nos élèves tout en approchant un temps et c'est le peuple qui le permettait je voudrais terminer sur un point on a le principe qu'on n'a pas le dernier on n'a pas de ce que nous devons à notre propre élève parce que nous avons eu d'excellents élèves étudiants que nous avons pu être ce que nous sommes il ne faut pas que cet respect il ne faut pas que cet amour cette amitié qui l'élève et le maître disparaissent ce sont des formes qui aujourd'hui sont en train de se banaliser nous avons été il n'y avait des tensions il n'y avait pas de violence on ne se proposait pas je me suis d'utiliser cette formule dans cette auguste assemblée on ne se proposait pas de casser la gueule du maître formule qui a été celle d'un tout jeune assistant recruté en fac de l'aide qui menaçait un professeur titulaire d'un département que je ne citerai pas qui était quasiment un homme de la retraite il a fallu que les virgiles s'interprosent pour qu'il nous casse par la gueule c'est une époque également où quelles que soient les tensions on ne menaçait pas l'intégrité du maître on a compris l'histoire de Kabonair je crois où une de nos étudiantes toute charmante toute menée s'est trouvée étranglée par une menée qui est quasiment un psychopathe il a fallu que les filles s'élèvent et les mordent jusqu'à 100 pour qu'ils lâchent on a vu dans cette ville l'établissement le roya le commandement territorial le grand-mère et le maire mais la représentation des personnages religieux c'est lié pour dire cela qui n'était pas acceptable il faut tout faire pour que cet enfant ne perde pas son nom je terminerai sur un point qui est l'histoire du micro arraché en fac de lettre le micro arraché en enseignant comment arracher le micro en enseignant et c'est là que je veux conclure parce que c'est la gueule qui dit penser ce qui était la tâche de la philosophie et quand des événements de cette nature se passent moi je cherche et je refuse dans les textes et j'ai lu l'année dernière à nos étudiants de licence j'ai lu ce texte qui est le très beau texte de Camus je voudrais que chacun puisse le lire le texte de Camus la lettre de Camus à son maître à son instituteur je le lis M. Germain Camus qui reçoit le prix Nobel de littérature et dont la première pensée dit-il après ses parents vont à son 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 un peu le bruit qui m'a entouré tous ces jours-ci avant de venir vous parler un peu de tout mon cœur on vient de me faire un bien trop grand honneur que je n'ai ni cherché ni sollicité mais quand j'ai appris la nouvelle ma première pensée après ma mère a été pour vous sans vous sans cette main affectueuse que vous avez tendue aux petits-enfants pauvres que j'étais sans votre enseignement et votre exemple rien de tout cela ne serait arrivé je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été et est toujours pour moi et pour vous assurer que vos efforts votre travail et le cœur généreux que vous y mettez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui malgré l'âge n'a pas cessé d'être votre reconnaissance élève je vous embrasse votre main force et un rouge de la réponse de M. Germain cette lettre est de 1957 M. Germain qui dit mon cher Péth à 44 ans c'est l'un des plus grands auteurs de la littérature française il vient d'avoir le prix Nobel de la littérature qui est une consécration M. Germain dit mon cher Péth je dis aux étudiants de licence je dis que le maître le père la mère partage cette singularité que pour lui comme pour l'autre l'enfant et l'élève ne grandit jamais pour la mère surtout pour la mère d'ailleurs que pour le père c'est pour l'enfant qu'on a langé qu'on a allaité qu'on a bercé qu'on a recueilli quand il a peur et le maître c'est celui qu'on a connu dont on a guidé les premiers pas moi je me souviens comme si c'était hier de l'instructeur qui me tenait la main pour faire un E à l'époque où le E il fallait l'écrire avec la petite boule en haut et je dis mon petit comme M. Germain dit mon cher petit il le singularise il perpétue ce qui lui ce qui lui est éternellement de l'élève l'étudiant à ses naitres comme le père l'enfant ou la mère à ses enfants c'est l'amour c'est l'amitié le gré dit filia sans quoi je dis il n'y a aucune forme de partage du savoir et le club de philo avec cette génération n'avez-vous sauf qu'avec vous vous êtes un peu plus patient et peut-être un peu plus qu'un mais je dis le club de philosophie a été cet espace où nous avons cultivé cet amour cette passion et où on fait comprendre à nos étudiants qu'ils étaient aussi entre nos enfants et que même si c'était dans nous par exemple sévères vous les aimez très fort je vous remercie merci beaucoup pour nous merci à notre un de nos maîtres et des plus ardents Michel Kahn que Dieu le garde longtemps parmi nous je crois qu'il nous a fait passer un peu par le dilemme socratique lorsque la moisson est abondante est-ce qu'on le doit à la fertilité du sol ou bien aux qualités exceptionnelles du moissonneur je crois que c'est pas les sols que nous sommes qui étaient fertiles mais davantage les qualités du moissonneur que vous êtes donc on va également donner la parole à Michel Nian qui va nous faire l'honneur de placer quelques bouts parce qu'il a forgé des âmes il a forgé des esprits et donc vous avez la parole ça va être difficile je n'ai rien préparé heureusement peut-être et heureusement aussi qu'il a parlé des tracts je crois que nous sommes tous là-dedans mais je vais me dérober un peu en commençant par une anecdote Solange Bandiaki au moment où elle préparait son application pour avoir cette bourse de la Fondation Ford elle était dans mon bureau avec elle est membre d'une équipe qui travaillait sur les questions de genre et d'environnement alors quand j'ai reçu la note de la Fondation Ford je suis allé voir Boubacarli le professeur Boubacarli pour lui dire ils sont en train de chercher des philosophes des anthropologues des sociologues pour développer les sciences sociales en Afrique est-ce que vous n'aurez pas parmi vous parmi vos étudiants déjà qui pourraient envoyer leur application et il a dit ok oui 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 bien sûr et vous savez à Fabric et il a il a fait passer l'information et elle est aussi passée par d'autres circuits toujours est-il que à peut-être 48 heures avant la date limite on avait des centaines de 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 postulants pour la bourse et selon j'étais là je lui dis est-ce que tu peux les aider un peu à remplir l'application et puis il faut la faire traduire en anglais vérifier etc alors elle a commencé à les aider je crois que le dernier deadline s'était amené jusqu'à 23 heures Solange n'avait pas encore commencé à travailler sur sa propre application peut-être que certains ou bien d'autres me reconnaissent ça fait très longtemps je ne pense pas et un s'est fâché contre moi parce que j'ai dit sortez de mon bureau sortez attendez un peu on va je dis non vous sortez maintenant pendant 48 heures vous avez mobilisé la pauvre fille elle est en train de se sacrifier pour vous elle risque de ne pas avoir la bourse et vous vous allez avoir la bourse sortez et ils sont sortis et j'étais très ferme ils sont sortis et c'est enfermé elle a fait son application je ne croyais pas parce que ça c'est pas vrai et bien c'est la seule qui a réussi j'ai dit après qui alors vous revenez à Khol vous savez le coeur c'est le siège métaphorique de l'émotion de la compassion de l'empathie Khol Khol c'est ce Khol qui va vous donner Khol Khol ce n'est pas seulement l'intelligence que vous pouvez appeler discursive rationnelle et autres Khol c'est aussi le coeur Khol ça veut dire que toi tu ne comprends rien pas seulement tu ne comprends rien mais tu ne saisis rien cette proximité cette relation cette relation dont tu as parlé tout à l'heure Oka cette relation vous ne la vivez pas vous n'est pas capable vous n'êtes pas capable d'empathie avec 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 l'individualisme c'est très opportune au moment au moment où ils attendent de prendre le plus poids l'espace d'accouchement physique des individus est en train de brûler si ça brûle c'est parce que l'espace d'accouchement des idées est nu lui-même est en train de brûler on ne réfléchit pas assez c'est des invectives c'est des affrontements physiques mais ce n'est pas d'affrontements d'idées ce n'est pas des constructions et des co-constructions à la fois théoriques et opérations donc les philosophes sont encore beaucoup plus interpellés à des moments de crise de la société alors d'où est-ce que je viens qu'est-ce que la philosophie m'a apporté avant de vous dire ça je vais dire qu'est-ce que la philosophie d'où est-ce que je viens la question est après avoir fait la philosophie qu'est-ce que vous avez fait j'ai dit non 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 avant de faire la philosophie qu'est-ce que vous avez fait j'étais en prison j'ai fait un an de prison de détenir politique j'ai fait mon bac en prison pourquoi le seul espace où je pourrais m'évoluer c'est le département de philosophie pourquoi parce qu'il faut continuer le combat c'était ça le mode continuer à travers la philosophie un combat politique alors j'entre au département et puis tout de suite je me rends compte qu'on continue à rester dans le monde des idées avant je veux transformer la société bien sûr j'avais oublié que notre philosophe avait dit qu'il ne suffit pas simplement d'interpréter le monde il faut le transformer mais j'avais oublié ça cette philosophie-là elle m'a conduit mais j'ai quand même tenu jusqu'à la maîtrise et ensuite au D.A. mais au D.A. j'ai commencé à chercher il y avait un D.A. d'anthropologie j'ai l'anthropologie ça va me réconcilier davantage et entre temps j'ai l'anthropologie alors je rentre dans la je regarde beaucoup plus l'anthropologie et les sciences de l'environnement parce que c'est aussi des moments de crise environnementale très forte à l'époque et Cheikh Ntudjouk était dans les années 80 dans les années 80 il était le seul et souvent très incoupli à parler de réchouissement climatique de transition énergétique de remonter tous les grands thèmes dont on parle actuellement de la crise écologique étaient abordés dans les années 80 par Cheikh Ntudjouk donc vous me dites je continue pas la philosophie je vais me couper je fais des heures bien mais je crois que quelqu'un l'a dit ici il va vous rattraper après et après on est en fait dans toutes les luttes où on pense que l'avenir de l'Afrique est en jeu l'épidémie la pandémie du Sida on est là-dedans Ebola arrive on est là-dedans et souvent et là je crois que je l'ai apprécié dans le parcours de Solange on y va comme volontaire on n'a pas besoin d'argent on ne prendra que le strict minimum et les gens vont dire ils sont fous il est fou c'est à ce pays qu'on va libérer l'Afrique en montrant un autre visage un visage autre que cette corruption qui nous gangrène par notre chair par notre sang par notre détermination par la vôtre à partir de ce moment où ces espaces-là sont des espaces qui nous permettent de reconstruire le volontariat de reconstruire le sacerdoce de reconstruire l'empathie alors je suis confiant que l'avenir de l'Afrique est dans le monde nous sommes volontaires et Ebola ce n'est pas de la blague ce n'est pas de la blague vous voyez des gens qui meurent d'Ebola vous savez il y a du sang qui sort partout vous traversez des corps des cadavres etc. partout vous restez je restais des mois sans vouloir manger de l'argent parce que ça me rappelle le corps le corps que j'ai vu il y a quelques instants sans compter les révoltes les gens sont armés ils brûlent les ambulances ils s'attaquent au centre de traitement parce que quelque part ce sont ceux qui ont été méprisés ceux qui n'ont pas été associés aux prises de décision ceux qui ont tendance à bafouer la dignité ceux avec lesquels on a imposé des rapports de violence c'est eux qui se révoltent et qui disent qu'Ebola n'existe pas simplement pour mener une bataille idéologique c'est là où ça fait mal contre c'est une métaphore qui traduit autre chose alors vous arrivez dans ces contextes là je peux situer tellement d'anecdotes il faut m'arrêter parce qu'on radote on n'a pas le droit d'arrêter alors vous arrivez dans un village Sihuru Kayengissa y'a Bambéto à Conakry c'est en Sierra Leone et on vous dit au départ l'OMS quand on a annoncé la crise voilà il nous faut des médecins il nous faut des infirmières je dis non mais c'est pas suffisant vous passez à côté il vous faut des philosophes il vous faut des sociologues il vous faut des psychologues il vous faut des sciences sociaux mais vous allez porter il n'y a pas assez de tenues de combinaisons et encore vous vous n'avez d'autres qui vous a dit qu'on a besoin de combinaisons on va y aller sans combinaisons parce que les gens qui vivent n'ont pas porté de combinaisons on va vivre avec eux on va rester avec eux et surtout on va les écouter alors ça renvoie à cette vieille philosophie qu'on retrouve dans la culture holof nitte nitte et garab c'était pas les interventions médicales ou techniques non c'était l'écoute rester dans un village écouter les gens pendant 4 heures de temps et après au départ ils ont tous entendu parler il faut se laver les mains ils ont tous entendu parler de ça mais ils n'ont pas entendu quelqu'un les écouter vous les écoutez pendant 4 heures de temps vous vous dites maintenant on va partir ils vous disent non 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 restez maintenant c'est vous qui vont c'est ce concept fondamental de l'écoute de l'autre c'est que le professeur Kahn vient de dégager ça nous a suivi partout arriver dans un village les gens s'attendent à ce que bon vous savez les épidémies c'est des situations de guerre il y a des camps vous portez l'uniforme de l'adversaire vous allez dans le village on va se dévolter nous venons sans uniforme avec des habits en blanc blanc pour dire que nous sommes prêts à mourir et les gens vous écoutent et alors vous descendez dans ces endroits Nite Nite et Garabond l'écoute les solutions que vous allez construire avec les autres et surtout se connaître toi toi-même connais-toi toi-même au départ je me disais merci pour la lecture sur l'œil de l'autre etc mais je me disais c'est très solitaire c'est très solitaire tu te connais toi-même tu règles non ça n'existe nulle part parce qu'on ne se connait pas on ne peut pas se connait mais on retrouve le même dictant mais quand on dit ça existe dans les autres langues plus j'ai circulé en Afrique plus je me suis rendu compte que ce que j'ai trouvé en Afrique du Sud c'est les vous retrouvez partout vous trouvez des concepts forts que vous retrouvez merci beaucoup à chef c'est la première image qui me vient à l'esprit je descends je trouve des gnan là-bas des gnan des phalles et autres tu les trouves et on me dit tu viens d'ici non 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 c'est vous qui êtes venu on plaisante alors c'est la même chose pour les concepts donc quand le Wolof vous dit Hamal Sabob connais-toi toi-même c'est quoi il va te dire tu remontes de telle génération il y a tel lignage tel lignée celui-là est ton père l'autre c'est ton grand-père ton arrière-grand-père etc ils vont te replacer dans un tissu de relation généalogie pour dire que tu ne peux pas faire moins que cela pour dire que tu portes un héritage tu as la responsabilité historique d'un héritage mais pour dire plus loin mais et là vous allez rejoindre la biologie mais tu portes les gènes des autres tu portes leurs gènes sans les gènes de tes ancêtres tu ne serais pas là donc tu es effectivement tu ne peux pas te comprendre toi-même si tu ne remontes pas à cette filiation génétique sociale culturelle historique alors dans cette remontée tu retrouves l'autre quelque part vous êtes apparent c'est dans ce sens là quand nous allions dans les villages avant d'entrer on s'arrange pour connaître les noms de famille et après vous pouvez trouver ça un peu partout en Afrique de l'eau c'est même mais dans un contexte ethnographique alors vous trouvez ils vous disent tel nom de famille tel nom de famille etc et quels sont les parentés à plaisanterie les noms à plaisanterie ils vous disent oui Traoré c'est Gara etc et on descend on dit aujourd'hui une famille Traoré on dit aujourd'hui nous sommes Gara vous n'êtes que des imbéciles et des cons vous êtes là les gens se font comme ça et puis tout le monde rigole vous ne pouvez pas vous imaginer ça donc comment est-ce qu'ici ce retour généalogique et ce retour va permettre de régler ici et maintenant les problèmes qui se posent au niveau social politique ou sanitaire je crois que j'ai trop parlé maintenant il faut que je m'arrête je vais m'arrêter sur quoi je vais m'arrêter sur quoi on pensait que ce sont les armes ce sont les critiques portées par les armes qui vont changer la société c'est le discours révolutionnaire de l'époque non je pense quelque part là il faudrait interpréter ça c'est les armes de la critique c'est les armes qui sont portées par la critique qui permettent de changer la société à partir de ce moment reprenez vos élats révolutionnaires reprenez votre combativité reprenez votre courage mais dans une matrice dans un paradigme de résolution pacifique de nos pauvres à partir de ce moment on verra la différence entre le courage de défendre ses idées de manière pacifique et la fuite en avant que constitue l'utilisation de la violence des armes pour résoudre des problèmes je vous remercie merci beaucoup on a encore beaucoup à la demande du président du club de philosophie il me signale la présence d'un philosophe Boutin qui est actuellement contre le inspecteur des impôts je crois et donc s'il voudrait témoigner nous l'invitons tout actuellement à prendre la parole voilà donc nous vous invitons à rejoindre les publics merci à mes maîtres je n'ose pas demander d'aller vite 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 c'est vous me permettrez de vous dire qu'on est déjà complètement coincé et donc autant vous serez brefs autant ce sera le mieux donc le plus rapidement possible avant que nous terminions non je ne l'ai pas oublié avant que nous terminions par monsieur ne vous inquiétez pas parce que je n'ai pas autant de bravo que les maîtres donc j'ai juste deux ou trois phrases à prononcer à l'endroit de l'auditoire et c'est aussi peut-être de mon juste de remerciement à l'endroit du club de philosophie qui m'a fait l'honneur et l'amitié de me convier à cette cérémonie pour me présenter je suis monsieur Diagne Aboul Aziz contrôleur des emplois et des domaines enseignant du département de philosophie et nous sommes un peu la génération de 2005 enfin nous sommes arrivés au département en octobre 2002 donc c'est à part de 2005 à partir de la licence banque que nous avons bifurqué un peu vers l'ENA et de là-bas donc nous nous sommes retrouvés dans la section emploi et domaine parce qu'entre temps entre la génération d'excellence et la neutre les choses ont un peu changé parce qu'à part de notre génération les premiers ont commencé un peu à s'intéresser aux sections financières aux employés et domaine à la section contre l'économie aux trésors donc moi je suis un peu de cette génération là avec les à l'essence et tout ça qui ont préféré un peu aller faire le ministère des finances et nous avons aussi eu la chance en 2005 lorsque l'on réussissait à l'ENA d'avoir en tout cas à l'époque une belle brochette du département qui était admis et je garde en sous-membre l'anecdote du professeur Usainoukane qui en mai 2005 lorsqu'on a réussi à l'ENA il est arrivé en amphi parce qu'on était en licence et il nous donnait un peu le cours de philosophie moderne à l'époque il est arrivé en amphi pour nous dire je vais dire à l'ENA d'arrêter parce que l'ENA me prend chaque année mes meilleurs étudiants et à l'époque on a révélé beaucoup et à l'époque déjà je crois qu'il anticipait une problématique qui est fondamentalement d'actualité c'est le devenir de la philosophie dans cette société moderne parce qu'à l'époque il soulevait la problématique de savoir si c'est ce qu'il considérait à l'époque comme étant ses meilleurs étudiants était en train de migrer vers l'ENA d'autres vers le SESTI d'autres vers la France finalement qui allait enseigner la philosophie dans les terminales et je crois que la question est plus d'actualité aujourd'hui qu'en 2005 alors pour respecter un peu disons la problématique sous-mévole par le modérateur ce que la philosophie m'a apporté et qu'est-ce que en quoi la philosophie m'a marqué ou en tout cas m'apporte dans mon travail de tous les jours c'est d'abord de dire de façon un peu mécanique que moi si je n'étais pas un étudiant du département de philosophie je ne suis pas sûr qu'en 2005 je réussis le concours de l'ENA si également et si également je n'étais pas un produit du département de philosophie je ne pense pas que je serais le fonctionnaire des employés que je suis aujourd'hui enfin le type de fonctionnaire que je suis aujourd'hui quand certains me disent quel est spécifiquement ton travail à la DGID en tant que direction générale des employés de la monde je leur réponds qu'à la DGID je suis une bonne à tout faire je fais de la vérification des entreprises je fais de la communication je fais de la relation publique je fais tout ce qu'un être humain peut faire à la DGID et la réalité c'est que si je ne vais pas passer par ce département là je n'aurai pas pu le faire et je continuerai c'est la raison pour laquelle je continuerai à chérir autant que par le passé le département et en tout cas à continuer également à collaborer avec les tenants du club de philo qui sont les années et qui me fréquentent régulièrement je vous remercie merci beaucoup monsieur l'inspecteur des employés de l'homme contre l'homme donc on va j'avais prévu dans ma tête de finir parce qu'il y a une dame qui ne veut pas prendre la parole donc il faudra la force et vous allez un peu boucler la mort maintenant vous ne pouvez pas vous deviner il faudrait qu'on y prendre la parole c'est pas possible vous ne pouvez pas refuser cette parole là venez la prendre je dis que la fille n'a jamais été plus belle que son sous un visage féminin et vous êtes des visages féminins les plus attrayants de la fille et surtout Solange ne pouvez pas supporter que vous soyez là et que vous devriez à la prise de parole donc nous vous laissons faire gentiment votre témoignage et comme ça ça va inspirer surtout les jeunes filles qui seront là c'est une dame extraordinaire elle a toujours été première elle a toujours validé ses UV pendant que les autres ont oublié c'est une référence à un moment je n'en dirais pas plus merci merci beaucoup merci à tout le monde je ne vais pas dire tout l'immense plaisir que j'ai d'être là je sais que quand j'ai vu la date j'ai dit tiens est-ce que je suis disponible ce jour parce qu'en principe ascension n'est pas fériée dans le système des Nations Unies et pour une fois que ça allait ça tombe et sur ça j'ai dit à Solange en plus je devais voyager hier bon il fallait aujourd'hui que je sois là ça a été annulé au dernier moment elle me disait avant-tier il faut que tu viennes je lui dis je ne suis pas sûre mais si je suis là Inch'Allah je viendrai ce matin j'ai réveillé à 9h je vais à l'université qu'est-ce que tu fais à l'université le club de philosophie je lui dis ah club de philosophie tu sais les enfants maintenant ils ne respectent rien je dis oui je vais voir mes anciens amours mes anciens amis ça fait un moment que je ne les ai pas vus bon pour parcours pour parcours je dirais que je suis un pur produit de l'école sénégalaise c'est un hasard tout est hasard moi dans mon parcours c'est pourquoi à chaque fois je dis Anayal on me dit tu es trop croyante je dis dans la vie quand on croit au bon Dieu on réussit forcément je suis un total produit de l'école sénégalaise j'ai fait la maison d'éducation Mayamaba avec un bac C tenez-vous bien un bac C un très bon bac C voilà S2 si je crois bien je sors j'étais là j'étais j'étais promise peut-être on aurait dû me retrouver aujourd'hui à la NASA des choses comme ça en principe j'aurais dû faire un maths sub maths rebelle comme j'étais quand on m'orientait déjà en série scientifique je suis le produit du littéraire et de mathématicien j'ai commencé en série L un censeur m'a sorti de la classe m'a dit tu n'as rien à faire ici va faire la série S après tu as le choix et c'est comme ça que j'ai continué sans vraiment vouloir jusqu'en terminale j'ai eu mon bac on me trouve une pré-inscription je ne sais pas où pour faire maths sub quelque part j'ai dit à mon père non 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 je ne quitte pas le Sénégal je reste ici donc moi si je me souviens bien j'ai commencé en philosophie on était presque en janvier si M. Kahn se souvient j'étais l'une des dernières inscrites parce que d'abord mes parents ils me disaient puisque tu ne parles pour l'office de partir tu vas faire des études de médecine bon le professeur Doudou Bac qui est un parent me trouve une place en médecine je me réveille j'ai dit je ne fais pas médecine on m'a orientée ensuite en mathématiques à la fac de sciences j'ai dit non moi je ne fais pas de maths surtout que le bac l'année où on faisait notre bac on nous avait sorti un cercle de l'air que je ne connaissais de nulle part une élève qui avait 19 euros en classe surtout avec 7 en maths j'ai dit il n'est même pas question que je fasse des maths parce que c'est de la traîtrise il m'a dit donc une solution tu vas faire sociologie deux ans ensuite on te sort et vous vous souvenez aussi ils avaient déjà démarré assez tôt et il ne restait que des places en philosophie et c'est moi comme ça que j'ai fait la philosophie et j'ai aimé et si je vous dis que jusqu'à présent moi je passe mon temps je fais actuellement 15 ans dans le système des Nations Unies comme staff j'ai un portefeuille je peux croiser le professeur dans un chantier aujourd'hui je suis là en boubou où je vais me retrouver dans un terrain sablonneux à superviser un chantier parce que j'ai suivi ma marraine Solange Bwandiaki après la philo et Spinoza j'ai fait un DIA une maîtrise j'ai fait plein de concours cette année-là je les ai tous passés alhamdoulilah j'ai été reçu à l'école normale et j'ai dit non je n'enseigne pas mes parents ils ont passé le temps à enseigner et comme c'est ingrat moi là je vais chercher un peu de trucs et j'ai fait la Sous-des-Séances et l'environnement je suis aussi passée l'éname aussi j'étais passée cette année-là mais bon rebelle comme je suis on a commencé par la Sous-des-Séances et je suis allée je suis allée un an, deux ans avec le professeur chéri Ibrahimania j'étais très très j'étais la plus je passais mon temps à déconner dans la caisse mais je suis sortie majeure de cette promo-là et heureusement heureusement encore Dieu faisant bien les choses je me suis retrouvée avec une petite bourse qui venait en appui et je suis allée retrouver Solange dans son université à Clark ou à Boston c'était pas pour étudier carrément mais c'est un programme d'échange et moi j'aurais dû être là comme vous professeur parce qu'il préparait le master en sciences de l'environnement et il nous préparait nous à aller à les enseignants et me connaissant je suis revenue de Clark l'université on a commencé à faire le master et quelqu'un je pense c'était le professeur Angelo m'a dit tiens ça t'intéresse de travailler sur le profil environnemental du Sénégal comme je suis une aventurière j'ai dit oui je ne suis pas mariée 25 ans même pas je n'ai rien à faire je les ai suivis et c'est comme ça moi j'ai commencé par l'envers j'ai cherché j'ai été consultante avant d'être avant de m'opposer et c'est comme ça que Oxfam America m'a aussi vue ils ont fait de moi leur consultante junior dans le programme Saving for Change que j'ai toujours le plaisir de découvrir j'étais à Kédougou dans le fin fond du Sénégal je suis née à Dakar je suis vraiment un papa de Podo une maman de Rufus qui est gorée mais je suis née à Dakar à la clinique internationale pour vous dire que c'était la petite qui a vécu à Salem dans la maison du chef de village pendant deux ans j'allais je revenais et c'est moi c'est ma fierté quand je vois ce projet je leur dis ça c'est mon bébé parce que personne n'avait voulu y aller le programme Saving for Change je suis allée et c'est comme ça j'adore le développement à la base bon il faut bien vivre j'ai vu un poste qui s'ouvrait assistante technique chargée de programme au Nudy Dakar je me suis dit bon philosophie industrie je dis bon je tente j'ai fait les tests comme tout le monde un panel qui me pose des questions qu'est-ce que vous voulez faire j'ai dit bon moi je veux appuyer je veux travailler et je ne demande pas je viens proposer des services prenez-moi et puis quand je suis sortie le représentant m'appelle il m'a dit mais mademoiselle vous savez que vous ne correspondez pas au profil qu'on cherche mais on va vous prendre j'ai dit ah vous avez de la chance et je supporte j'ai dit ah ma mère je crois que c'est perdu parce que bon j'ai dit au boss que c'est lui qui a de la chance de m'avoir et c'est comme ça que j'ai démarré en 2008 déjà dans le système des Nations Unies et depuis je n'ai pas quitté c'est un monde où on ne fait du tout j'étais à Unido je faisais développement industriel il y a une ops j'ai un portefeuille de projet je dis ah mais l'unique fille impolie que j'ai elle arrive en belle de garçon quand ils me disent à quoi mène la philosophie je lui dis si je ne vous plais pas dites-moi si je ne suis pas votre modèle alors dites-moi de toute façon je crois que j'ai mieux réussi que votre papa qui fait ingénieurat donc la philosophie m'a menée à ça et vraiment 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 moi je reste très très fière de vous je vous cite que je vous vois que je ne vous vois pas monsieur Kan je le fatiguais Aminata Diaou Sissé j'ai eu là vraiment la chance d'être à Saint-Louis le jour où elle partait et quand son corps quittait Dakar j'étais déjà sur Saint-Louis je me dis c'est pas un hasard c'est pas un hasard monsieur Mamou Seyag son fils Miki c'est un ami aussi la philosophie la philosophie mène à tout mes chers quand j'entrais je leur disais je suis votre maman grande soeur je suis dans la promo de Mamou Douane Suleymane Jujok Lamine Djeju et je pense que ce pays peut être fier de nous on se cache on se cache les parcours atypiques sont là mais je me dis que c'est là si on est là c'est grâce beaucoup 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 à cette capacité de réflexion d'adaptation on fait plein de bonnes choses moi même au bureau là parfois pour sortir des choses on dit mais est-ce que Louis a lu je dis mais je ne lis pas c'est pas à moi de lire non 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 le regard de je dis non 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 il faut me payer pour que je vous relise mais c'est grâce aussi à ce parcours qu'on a eu moi jusqu'à présent j'ai lié mes cours de philosophie je les ai encore j'aurais dû vous amener mes grands cahiers que j'avais là j'avais un papa très rigoureux j'avais de grands cahiers mais les ouvrages ils me les achetaient tout neufs à la librairie je les ai toujours avec les petits trucs et parfois je lis et puis je traite les enfants je dis mais maintenant vous êtes nul vous ne lisez plus vous êtes sur Whatsapp vous êtes sur Instagram voilà être long sans être long difficile de parler après nos modèles difficile de parler après la marraine moi c'est ma marraine comme je l'appelle elle m'appelle toujours Fiel les gens n'ont pas compris et c'est une relation qui est venue très naturellement on s'est croisés à la fac elle m'a adoptée et je lui dis tout le temps qu'on a à peu près le même parcours à part que je n'ai pas le courage de faire une thèse je pense que je n'en suis pas capable donc je triche je dis que mon 2 DA font un PhD quand on me dit va faire ta thèse je dis non 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 2 DA font un PhD ça c'est pour me consoler mais bon merci beaucoup c'était vraiment un extrême plaisir d'être là aujourd'hui j'ai envoyé un message à mon mari j'ai hésité j'avais pas trop le temps il y a plein de choses mais vraiment merci beaucoup je suis vraiment honorée d'être là merci merci beaucoup heureusement voilà heureusement qu'elle a parlé elle dit qu'elle n'a pas le courage de faire une thèse mais vous avez compris ce qu'elle a dit montre que la thèse est vraiment trop largement à sa portée même au-delà de la thèse on la félicite et demande de s'en espérer voilà un modèle qui a été première qui s'est battu rien ne lui a été donné elle a tout arraché moi ce que j'ai dit c'est le sens de la passion et de la corruption orientée ici en médecine elle dit je peux faire médecine orientée en mathématiques je peux faire mathématiques je veux la philo elle a une bourse pour aller elle dit je reste ici parce que moi je veux faire philo mais je crois que ça c'est un modèle ils ne sont pas nombrés mais je ne sais où tout de suite je m'en veux mais bravo ce que vous avez fait donc serre de naissance je crois inspirera tous ces jeunes qui sont avec nous on va terminer par notre bourlingueur de l'art de l'éducation je n'en dirai pas plus il se présentera lui-même déjà il a le look d'art ici je ne le dédime pas je ne le regarde pas je le laisserai la nuit même vers le but je vais enlever moi je vais enlever je vous remercie tous autant que vous êtes et je voulais commencer par le mot merci merci à Okan Okan n'était pas notre particulièrement il n'était pas bien coté dans notre promo je suis de la même promo que lui Luis et même avec le temps c'est quand même curieux les gens les personnes que vous ne semblez pas trop aimer quand vous êtes en première année deuxième année quand lorsque vous grandissez vous mettez 20 ans 30 ans après vous vous surprenez à les aimer et souvent à penser à eux c'est mon cas moi souvent il m'arrive d'être là et puis des visages qui me traversent l'esprit dont le vôtre je voulais vous le dire dont celui de Mamosé dont celui de Soudan Bachir Diagne dont celui de Odi Bulsam Sibopathe Gueye et de beaucoup d'autres celui qui nous a enseigné l'esthétique May Abib May Feu Abib May etc. et également des visages d'étudiants et donc le département de philosophie quelque part a imprimé a orienté notre vie comme Louis vient de le dire tout à l'heure et je crois que tous ceux qui sont passés là-bas peuvent très facilement avec aisance prononcer ce mot-là à l'endroit des personnes comme monsieur Sénoukal et vraiment merci et merci également au club de philosophie pour cette initiative qui est très bonne je pense que c'est là le chemin parce que vous savez lorsque les gens les personnes qui ont des expériences diverses se rencontrent et discutent chacun avec son expérience propre il y a quelque chose qui se passe qui ressemble un peu à de l'osmose c'est-à-dire une force qui quitte de l'intelligence également et peut-être même de l'espoir parce que quand on est jeune on peut être inquiet par rapport à l'avenir mais lorsque vous entendez ces personnes qui parlent et qui rappellent leur cursus vous pouvez vous étudiant vous dire que également l'espoir est totalement fermé je pense que là peut-être est l'intérêt de notre rencontre bon moi je suis voilà je vais aller vite alors parce que moi je me suis retrouvé de l'idée peut-être je suis tombé à la machine parce que maintenant je suis devenu imprimeur journaliste et imprimeur parce que je passe moi quand à imprimer les journaux les journaux qui sortent bon on a 5 journaux qu'on imprime et j'imprime également j'ai fait les élections j'ai imprimé les bulletins de vote de Idriss Sec lorsqu'il du candidat Idriss Sec 6 millions de bulletins de vote lorsqu'il se présentait à la présidence celle dernière et là on a imprimé également son cours etc donc je fais les bulletins de vote je fais les livres je fais tout ce qui est imprimé bon donc je me suis retrouvé dans l'industrie je ne sais pas comment ça a été possible mais c'est ça la situation voilà et bon et puis j'ai un journal je suis éditeur aussi j'ai un journal qui s'appelle Enquête mais avant Enquête Bon Enquête m'appartient à 80% mais avant Enquête j'étais à l'Obs voilà j'ai dirigé le journal L'Observateur pendant 3 ans du temps où c'était bien bon j'espère que mes confrères ne sont pas là voilà mais bon on a quand même boosté ce journal-là parce que moi quand je venais il était à 30 exemplaires on m'avait je venais de quitter le populaire le démissionner du populaire la proposition salariale était intéressante donc je suis parti et l'idée également que je me faisais du journal et les possibilités de le développer était là donc j'ai été motivé par ça et je suis parti à l'Obs j'ai fait 3 ans et demi là-bas donc on a pu booster le journal jusqu'à 80 000 exemplaires 90 000 jusqu'à 90 000 exemplaires ce qui constituait quand même à l'époque le tirage le plus important de la sous-région en termes de volume le tirage maintenant il y a un débat voilà voilà vous me reconnaissez je pense que je pense que je vous ai interviewé plusieurs fois voilà donc donc c'est ça et globalement c'est ça mais avant ça j'étais à Sud moi j'ai commencé à Sud et je suis parti à Sud avec beaucoup d'énergie parce que je je suis quitté le département de Sud j'avais juste la métriose avant j'étais formé à Sud c'est après que j'ai fait mes formations mais déjà en arrivant à Sud le niveau que j'avais je suis venu parce que j'avais un déficit de bar et quand j'ai fait les tout premiers papiers barbacotteré bon frère barbacotteré que Dieu et puis qui est de sa paix à son âme m'a retenu et m'a encadré et après j'ai fait d'autres formations mais après voilà mais donc dès que je suis entré à Sud on m'a vraiment capté et donc j'ai fait Sud même fondateur du populaire et puis directeur de publication du populaire mais pendant un court instant après il y a eu la crise de Comset qui nous a emporté et puis je suis allé chez Youssoungou donc j'ai dirigé l'Obs et après j'ai quitté après l'inauguration de la télé TFM j'ai travaillé également sur le concept de TFM la mise en place TFM donc j'ai quitté juste après et là je suis devenu bon je vole de mes propres ailes quoi j'espère que je n'ai pas elles ne vont pas se casser voilà globalement mais moi je voilà je voulais finir juste sur une chose je pense que ces rencontres peuvent être utiles s'il y a un suivi je crois qu'il faut créer le suivi et le suivi à mon avis consisterait peut-être à mettre en place quelque chose qui ressemble à l'amical à une amical à l'amical des anciens de Gorée ou à l'amical des anciens du Britannique moi je viens du Britannique je fais le corps militaire mais on a des amicales qui sont extrêmement puissantes qui peuvent mobiliser qui peuvent aider qui font du social discrètement et qui orientent voilà quoi et qui suivent et qui suivent les membres de l'amical par exemple savent ce qui se passe aux Britanniques s'il y a une crise entre le corps enseignant et l'encadrement militaire nous nous sommes là en tant que médiateurs etc et les élèves qui nous voient quand on vient à l'école lors des discussions de prix lorsqu'il y a un événement une cérémonie ces élèves sont marqués sont positivement et ça les motive davantage parce que ce que nous pouvons apporter au département de philosophie parce qu'il faut aussi le département de philo nous a beaucoup donné moi personnellement beaucoup donné énormément ça je peux le dire ici aujourd'hui en termes de capacité d'analyse de motivation et même d'endurance d'endurance parce que vous êtes en contact avec des livres qui sont extrêmement difficiles bon voilà lorsque vous l'entrez dans Heidegger vous pouvez avoir le vertige quoi et voilà donc c'est c'est des choses comme ça qui nous donnent de la force et cette force je crois que nous devons la rendre nous devons structurer ça essayer de voilà de donner plus d'intelligence à tout ça pour aider également ces jeunes là à aller de la bande je vous remercie j'ai été long Merci Odouane brillante plume également donc ce qu'on va faire c'est donner la parole à la marraine pour qu'elle prononce peut-être le mot de la fin avant que le modérateur avec le chef du département ne libère donc madame la marraine de Solange vous avez la parole Merci je voulais tout d'abord partager une photo avec la salle et ça c'est le club de philosophie des années 90 et ça c'est et vous voyez là-bas je suis très mince je suis là au milieu et il y a Sanoussiba qui était le président du club de philo de l'époque en cravate qui était à côté de moi et à côté de Sanoussiba c'est Swané M. Al-Mami Swané qui est à côté de moi qui est à côté de moi en chemise bleu rayon et il y a l'ambassadeur qui est en haut avec sa vousse de cravate Hardouf a toujours aimé les vestes et les cravates et donc écartable donc on n'est pas surpris qu'il soit ambassadeur et il y a Baradjian avec ses noirs c'est lui qui est au système des Nations Unies et qui fait partie des panélistes et bien donc vous voyez ici je crois que cette photo dit mille et une choses vous voyez comment on dit le froslo de l'étudiant on n'avait que 100 francs pour manger le pain tombeur chez Cannes que j'ai eu le plaisir de retrouver des fois on a la bourse des fois on n'a pas la bourse mais pour vous dire aussi qu'en tant qu'étudiant on se forme à la résilience on traverse des moments difficiles nous tous on est passé par là et je crois que certains d'entre vous diront mais comment est-ce qu'ils ont fait on a fait du gros comme tout le monde on a galéré mais on y a cru on a eu la détermination on s'est battu et on s'est dit qu'on y arrivera mais je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je pouvais être aux Etats-Unis et être président d'une coalition mondiale ça je n'aurais jamais pensé et je voulais juste vous dire que c'est possible et dans dix ans on en reparlera chacun d'entre vous nous dira que oui j'ai été étudiant j'ai traversé tel et tel moment mais j'ai eu à développer cette capacité de résilience qui m'a amené à être à un autre niveau mais le président actuel du Niger c'est un philosophe voilà mais il y en a aussi beaucoup de Nigériens qui étaient au département de philosophie je voulais partager cette photo qui date de plus de 20 ans mais qui reflète une réalité et ça me fait penser au club de philosophie actuel et encore mes vives félicitations à Motgay et à tous les membres du club de philosophie les 48 heures de philosophie j'ai jamais assisté aux comment dirais-je les 48 heures d'avant mais ce que j'ai vécu hier et aujourd'hui c'est exceptionnel le panel que nous avons organisé aujourd'hui c'est grâce au club de philosophie c'est un panel exceptionnel le fait d'entendre monsieur au syndicat grand maître chérin promotionnaire Songé Malik c'est des moments très forts qui sont là que nous vivons aujourd'hui je dirais quelle journée quelle 48 heures de philosophie vraiment en tant que marraine je suis fier je suis comblé et encore merci pour l'honneur que vous avez porté à mon nom de personne merci on va parler au chef de département parce que c'est lui qui nous attaque quand même je suis vraiment de dire son nom de revoir un peu avant que moi même modérateur à moins que le président nous souhaite intervenir mais il faudrait que ça se fasse vraiment très vite donc vous ne parlerez pas après le chef de département vous parlerez avant parce qu'il n'aura fini de parler aucun étudiant n'aura droit à la parole si tentez que vous souhaitiez l'apprendre c'est le truc de l'humilité qui organise c'est rien qui organise mais comme nous sommes de l'ancienne école où les règles sont un peu rigides telles qu'elles nous ont été transmises par M. Nia et M. Karr on ne parle pas après le sering un talib n'a plus droit à la tort donc si vous voulez parler seulement parce qu'après je donne la parole je ne peux pas c'est bon président vous voulez dire un mot non un mot de fin avant que je ne passe la parole m'a dit un mot tout le monde je ne sais pas je remercie tout le monde voilà panne avec ton coeur voilà merci merci de m'avoir donné la parole encore une fois parce que j'avais déjà fait mon discours et que je pensais avoir remercié mais on ne remercie jamais assez donc je remercie encore une fois tous ceux qui ont participé à la réussite de cette journée vraiment ça m'a beaucoup surpris parce que je ne pensais pas quand même que tout le monde allait venir ainsi et que vous l'avez fait donc merci beaucoup merci à toutes les personnes qui sont ici présentes merci au chef du département de philosophie à la marraine et à notre cher modérateur M. Sangue Diouf en tout cas c'est un honneur pour nous donc merci beaucoup merci à tout le monde donc la parole est au chef du département merci M. le modérateur professeur Sangue Diouf je vais être bref c'est des mots de remerciement ce petit et grand mot merci à tout le monde d'avoir permis cette occasion incommensurable en termes de formation moi je dirais que ça vaut une année d'enseignement ce genre d'expérience c'est une expérience ça marque nous tous nos vocations nous l'avons eues comme ça moi je ma vocation d'universitaire c'est lors d'un colloque que le professeur S. M. Paté a organisé où j'ai eu ce déclu et je dis que c'est bon je vais devenir professeur d'université donc c'est pas dans les enfants que je suis devenu professeur d'université mais c'est dans des expériences comme ça que je suis devenu ce que je suis et comme le professeur l'a dit le coeur c'est fondamental je vous le dis tout le temps c'est des détails qui font la différence mais pour que vous soyez excellent c'est des détails vous êtes tous passés par la même école l'école sénégalaise le département de philosophie des philosophes mais ce qui fera que les uns vont exceller sur les autres c'est sur ces détails-là et ces détails tournent autour du coeur la volonté elle est fondamentale elle est essentielle dans tout ce qu'on fait et je pense que cette cérémonie aura permis de déclencher au moins chez une ou deux personnes cette flamme-là alimenter-la nous vous c'est là et vous serez ce que vous voulez devenir demain ça vraiment c'est important pour vous les étudiants maintenant pour nous parce que je corrige moi professeur Kahn n'est pas votre père professeur Nyan n'est pas votre père ils sont vos grands-pères c'est nous ils sont vos grands-pères voilà ils sont vos papiers parce que c'est eux qui nous ont formés et c'est nous qui sommes en train de vous former et de vous monter le chemin donc ça c'est fondamental et Sommage à la Marine a sorti une idée importante où en proposant qu'on aille vers l'organisation de quelque chose autour des anciens et voilà par rapport par exemple elle a parlé de philosophie du développement on colloque en hommage on a dit le mot le nom de c'est-à-dire on peut l'agir à tous nos anciens effectivement aller vers quelque chose prendre un engagement ce serait bien moi je suis prêt en tant que chef de département et on a une petite expérience dans l'organisation de ça ensemble vous qui êtes là qu'on aille justement vers l'organisation d'une manifestation sur les offres et développement d'ici l'année prochaine voilà ce serait intéressant moi en tout cas je prends l'engagement je pense qu'on peut déjà moi je vais y réfléchir je vais vous apporter avec Solange et les autres je vais vous proposer quelque chose on vous compte déjà sur le comité d'organisation je pense que ce serait intéressant pour être plus pratique pour donner un suivi à tous ce qu'on est en train de faire voilà merci une fois encore merci beaucoup voilà merci beaucoup monsieur le chef de département que dois-je dire pour dire au revoir mais remercier simplement les étudiants et les encourager et qu'ils comprennent que ce qui a été fait ici et dit participe de ce qu'on appelle la pédagogie de l'exemple on vous a servi une belle brochette de perso-dantique déjà en commençant par la marraine mais l'objectif ultime ce n'est pas de vous délecter de parcours de gens mais de dire ils sont par département qui nous le font ils en sont arrivés là où ils sont arrivés et que nous avons également le possible de ne jamais céder c'est le message de Louise également de la marraine de ne jamais céder aux difficultés autrement dit d'apprendre à se battre et apprendre à aller sur beauté on le joue mais on recommence moi qui vous parle j'étais un octobus indaccrotable je suis tout le temps en juin en même temps j'étais un adepte de cette belle forme de discipline pédagogique de l'école brucegneur que je ne vous conseille pas mais c'est pour dire dans tous les cas il est possible de se faire et de se réagir donc les maîtres qui sont là Michel Chien dépend de moi disait c'est pas vos pères c'est vos grands-pères c'est vrai ils le sont ils ne le sont pas parce que c'est Aristote qui dit que le bios est de peu d'importance ça veut dire que la filiation de nous n'a aucun sens et n'a aucune importance face à la filiation spirituelle et intellectuelle et donc armez-vous simplement de cette science dont parle le cher Panta que Michel Chien est votre panneur et devenez vous-même mais ça veut dire que apprenez à être ce que vous êtes vous savez maintenant je parle sur le contrôle de tous ces nobles gens la filiation était une affaire de nobles quand on disait d'un tel il est un philosophe mais le regard qu'on pose sur lui est un regard différent ce que Solange a dit Malik Doan vous le confirmera votre chef de bâtiment quand dans une assemblée on disait tel est philosophe il ne pouvait pas se refuser pour pas parler la parole on vous dit Solange Parler Malik parlez par force parce que le philosophe quand même il est reconnaissable au moins mais à son série et à sa rigueur et à sa probité intellectuelle donc tout ce que nous avons dit doit vous servir dans ce sens-là sachez que c'est possible et comme c'est possible il faut simplement vous inverser évitez simplement de me promener avec des ouvrages évitez de me promener avec de gros ouvrages comme ça soit des anciens étudiants pour vous dire non pour ce qui a été dit ici il doit vous amener à quoi ? à ce que un philosophe il se nourrit d'abord et avant le tour de lecture aujourd'hui c'est triste de le dire mais c'est le cas j'alerte il y en a parmi vous qui se débrouillent pour aller jusqu'en maîtrise ils n'ont pas mis un seul ouvrage complet du début à l'affaire vous savez exactement moi je parle pas or je dis or je dis on est le fils de ces lettures on est le fils de ces lettures qui n'a rien n'a rien à dire et vous voulez avoir à dire commencez par lire parce que ce que vous direz c'est ce que vous direz voilà le message sur lequel j'aimerais terminer et dire tout le plaisir qui a été le nôtre je suis qu'il est partagé par tous les participants au panel et donc vous encouragez et dire simplement au revoir Solange et monsieur le chef du département en tout cas nous sommes disponibles pour les initiatives de ce genre là il faudrait je parlais ça fait un prouve avec Solange mais je disais que j'en parlerais au chef du département il y a quelqu'un au monsieur du bruit ensemble entre nous on peut en parler moi je lui il faudrait qu'on lui rende hommage encore aux messieurs vivants ça ne veut pas d'une petite favoris mais faire en sorte que tous ceux qui sont là mais oui que tous ceux qui sont là puissent bénéficier de cet hommage là avant quand même qu'ils le rendent c'est des gens mais qui n'ont besoin que de ça quand il a écrit son ouvrage on était à la science de l'impact Malik et moi quand j'en ai fait un commentaire dans la presse pour vous dire ils ne se reconnaissent que dans les hommages qu'ils le rendent il a découpé sur son portable mais il m'a fait un commentaire si je voulais vous jurer les larmes et les yeux et à la fin il disait mais ça veut on peut mourir tranquillement vous voyez c'est fort et je n'ai fait que commenter présenter l'air de philosophie la désirée de la place j'ai fait la même chose pour l'air de mannequin quand il m'a offert un nouveau ouvrage de particulier à l'universal j'ai fait la même chose pour le professeur chacun le fait de son côté mais il faudrait que avec les douanes avec toutes ces ressources à disséminer mais que les ministres les hélas à m'éducacer et qu'on rende un hommage national mais à toute cette crème du département de philosophie qui a fait des générations et des générations est parmi les plus brillantes de ces deux-là je crois que ça je peux laisser ça entre les mains de Solange et du chef de département nous nous interviendrons quand vous nous sollicerez pour qu'encore une fois j'y tiens que cela se fasse et que notre appel le rituel de métrofagie pour attendre qu'il soit pour se débrouiller à ce sujet-là donc merci à tout le monde je suis un peu très bavard je suis malheureusement à l'internet merci beaucoup beaucoup de part merci à tout le monde et pour vous dire que aussi ce panel a été enregistré et donc dès la semaine prochaine vous pouvez le voir sur YouTube on va le partager merci 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 merci